allez un petit bonjour à tous c'est de la lucar pour la redif on est de retour sur z nobel chronicle 2 pas longtemps après la dernière session où vous avez pu constater que je rageais un petit peu même pas en vrai c'est pas plus de la rage que je vais mettre le son au bon endroit pas vraiment plus de la rage que la frustration de devoir aller farmer des trucs au lieu de monter dans l'histoire principale je suis pas du tout habitué des jrpg comme ça donc forcément ça me fait bizarre et du coup un petit peu de tiger tiger j'avais envie de montrer parce qu'il me semble que je vous ai jamais montré le stage 4 donc j'en ai fait j'ai fait quelques essais tout à l'heure voilà le stage 4 alors j'ai je dois vous avouer que le stage 4 est vraiment plus dur que les autres stages mais pour le coup il n'y a pas photo il faut vraiment passé il faut tout mettre tout votre truc en pratique là j'ai un peu de chance parce que on chope des améliorations d'invincibilité donc j'essaie d'en profiter un petit peu parce que c'est vrai que ça je en général je restais toujours un petit peu même en étant invincible j'étais en mode ouais non mais non 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 je pense qu'il faut y aller quand même hop heureux coco le mec est tout le temps là ah putain le léviathan il nous a tué enfin il nous a tué il nous a chopé bon du coup on n'aura juste pas un outil on peut peut-être récupérer là oui et j'ai peut-être tous les cristaux c'est peut-être ma meilleure run du niveau 4 c'est peut-être ma meilleure run du niveau 4 ça y est donc j'ai tous les cristaux tous les trésors donc je gagne pas mal en éther en plus là j'ai pas mal d'éther de base bon par contre dommage je me suis fait toucher par le léviathan en vrai j'aurais pu faire un parfait sur le stage 4 parce que depuis tout à l'heure vous pouvez demander à lévi qui est encore à côté là le début c'était pas ça tu sais dans quel pays a lieu le premier attentat à la bombe et c'était envers qui non mais je vois pas pourquoi tu me parle de ça on a on en a aussi un petit peu découvert que en fait pourquoi faire le stage 4 pour gagner peut-être des modes plus dur un plus dur plus plus fort mais en vérité c'était moins rentable en termes de cristaux c'est à dire que si tu prends en fait juste que tu as envie de farmer les cristaux d'éther bah tu fais en boucle le stage le stage 2 avait l'air d'être le plus facile même le stage 1 des fois des fois il était un petit peu un petit peu un petit peu pute bon je me suis fait toucher donc on aura pas le parfait mais vous allez vous allez vite saisir un petit peu où je veux en venir on aura pas non plus parfait des cristaux je crois d'ailleurs je suis en train d'en chier là en fait à paris la victime du premier attentat c'était napoléon peut-être alors là je t'avouerai c'est culturel envers la france en fait les français ils aiment pas les bons bœufs et du coup bah regardez j'ai tous les trésors donc je me suis fait toucher aussi après ça va dépendre de ce qu'il y a dans les trésors voilà voilà je vais me taper évidemment pour me faire mentir je vais me taper et encore je me suis dit là j'ai 700 d'éther j'ai encore eu moins non mais par rapport au stage 4 je crois que j'ai pas gagné les 700 j'ai gagné moins alors que j'avais tous les trésors tous les cristaux tout ça et j'avais plus de cristaux dans les trésors donc ça n'avait aucun sens en fait le truc en fait il vaut mieux farmer les niveaux 2 les niveaux les plus faciles pour les cristaux ouais les niveaux où je suis sans l'aise dessus ouais parce que le niveau 1 on l'a pas trouvé forcément plus facile non parce que même Lady il était en mode c'est bizarre mais le niveau 2 est plus simple que le niveau ouais mais non je suis vraiment invincible t'as des bonus des fois quand tu fais des ennemis c'est rare c'est d'ailleurs ce qui fait que tout à l'heure le niveau 4 j'ai failli le faire sans me faire toucher parce que j'ai eu 3 invincibilités ou 2 je les ai pu défiler c'est bon là j'ai tué la tortue pour pas qu'elle me fasse chier quand je vais remonter le problème c'est qu'il y a quand même une méduse donc ça va être casse couille oh non ça va aller loin bah normalement là je me suis pas fait toucher j'ai tous les cristaux j'ai tous les trésors j'ai de l'outil parce que de toute façon l'outil tu ne peux en avoir un tu peux en avoir qu'un quand tu en prends un autre alors que tu l'as déjà tu le récupères pas ça je l'ai capté que par la suite en fait je l'ai pas capté tout de suite donc là regardez je gagne tous les bonus en fait de m'être fait sans me faire toucher et là comme j'ai tous les bonus je me suis pas fait toucher j'ai tous les cristaux j'ai tous les trésors et bah je vais avoir un perfect qui va me rajouter ce que j'avais déjà donc là je viens de gagner 1687 d'Ether or le niveau 2 il est limite plus facile à farmer que le niveau 1 le but c'est de faire des perfects si vous voulez farmer le plus d'Ether possible vous faire des perfects donc ça sert à rien d'aller dans les stages les plus durs pour avoir de l'Ether le mieux c'est de faire ça et en plus tu gagnes quand même des mods de niveau 3 parce que j'ai l'impression que comme tu as fait un perfect il t'offre des trucs plus forts que ton stage regardez si je fais le stage 1 vous allez vite voir que bah en fait mais je pense que c'est parce que le stage 1 il part du principe qu'à un moment tu dois aussi en récupérer en remontant des cristaux et nous en fait enfin en tout cas moi j'ai tendance à vouloir en récupérer plus à la descente qu'à la montée déjà ça c'est sûr bon après je dis nous mais Lady a pas essayé mais oh putain la tortue a fait une baiser en fait là le niveau 1 j'y arrive pourquoi tout à l'heure je me galérais la bite je crois qu'il y a que un ou deux niveaux un ou deux moments dans le niveau 1 où en fait je me galère et tout à l'heure je n'arrivais pas à les repasser facilement et là j'y arrive ah bah Coco d'ailleurs j'ai voulu faire une énorme commande de manga en tout cas j'ai voulu prendre tous les City Hunters qui me manquaient et faire un paiement plusieurs fois comme ça j'étais en mode bon bah c'est bon et comme ma carte elle s'arrête dans les 5 prochains mois un truc comme ça en plus bah ils ont pas voulu prendre mon paiement plusieurs fois donc ils m'ont enlevé tout mon panier j'ai fait oh putain bon vas-y la flemme j'en ai pris 3 j'ai pris 3 City Hunters le livre que je voulais de Berserk là et euh... ok j'ai pris d'autres le Alien je sais plus je sais même plus lequel j'ai chopé et puis tant pis chaque mois j'irai en acheter chaque mois j'irai en acheter et puis c'est bien ah alors du coup pourquoi on fait du Tiger Tiger bah comme je vous l'ai dit on devait on voulait faire du Poppy en gros et on a remarqué euh... quand même quelque chose hein parce qu'il y en a qui disent oui non mais Poppy on a pas besoin nananine nananine allez vous faire foutre hein parce que si vous jouez Thora alors oui si vous ne jouez pas Thora vous vous en foutez de Poppy le problème c'est que là mon Thora il a 8000 PV comment ça se fait qu'il a 8000 PV ? bah juste parce que j'ai décidé que son processeur de role ça serait un blindage niveau 3 avec Poppy aussi la Poppy bêta là voilà je leur ai mis des processeurs de role niveau 3 parce qu'elle elle était en mode esquive euh... donc il y a un modificateur d'agilité tout ça le problème c'est que honnêtement moi j'apprécie pas spécialement le le modificateur d'agilité je préfère que mon Thora a plus de de vie en fait de toute façon ma Poppy bêta elle est en mode attaque elle a pas de garde contrairement à Poppy alpha qui est la 52 de garde pourtant c'est marqué tank donc je sais pas pourquoi mais en même temps si tu veux faire des pièces en processeur de role ça n'existe pas en attaque ah si ! hein ? sans déconner bah j'étais pas au courant bah j'ai pas du le voir pourtant je suis allé plus bas je l'ai pas vu euh... ça modifierait la force mais bon euh... de toute façon moi c'est pas Poppy Poppy euh... j'aime bien en défense ce qui est... ce qui est... ah mais... ouais en fait le problème c'est qu'à mon avis je vais me faire avoir je pense que je vais me faire avoir parce que le processeur de role là il va sûrement me dire euh... elle a pas de... de défense elle a pas de garde cette Poppy là donc euh... elle elle était en mode esquive elle était en mode esquive ah mais j'ai un mode esquive 3 moi en plus je suis pas fan de l'esquive mais bon je trouve des GTO des éditions Pika bah j'ai aucune idée de ce que c'est hein moi j'ai des GTO double là euh... je ne sais pas ce que c'est les éditions Pika moi je regarde pas hein moi là j'ai commandé j'ai été sur Cultura j'ai tapé ce que j'avais besoin voilà j'ai pas cherché midi et 14h hein donc du coup là je peux lui mettre j'ai pas envie de mettre par ancienneté j'ai envie de mettre par euh... attaque améliorée tu vois vas-y fais voir je vais augmenter ses dégâts par les... les côtés ah je peux en mettre un de front hop et ici je vais lui mettre euh... je sais pas euh... euh... autre on va voir ouais mais ce que je veux dire c'est que je sais pas à quoi il ressemble je sais que Pika c'est comme euh... enfin c'est... je sais ce que c'est je sais ce que c'est une maison d'édition mais... je sais pas à quoi il ressemble dans l'édition simple en fait pis les GTO euh... tu les vois jamais passer en... en vrai t'as un manga euh... t'as un manga euh... t'as un manga euh... je vais pas dire que tout le monde s'en fout mais... euh... est-ce que votre avis je pourrais faire un... de la rame spéciale différente ? ouais... est-ce que éventuellement je peux faire une front 3 d'ailleurs ? on sait jamais... les arts spéciaux soignent à hauteur de 12% des dégâts infligés en vrai ça euh... bien envie... oh putain ! augmente les dégâts infligés de front de... de 90% ! mettez-moi en deux monsieur ! vous êtes malade ? oh poppy c'est pas important euh... t'es pas obligé de faire Tiger Tiger... t'es fou toi ! remettez-moi du Tiger Tiger au moins pour ça quoi ! ah oui GTO c'est devenu un manga de niche hein... c'est devenu un manga de boomer hein... c'est un manga de boomer en vrai... quand tu regardes euh... GTO c'est littéralement euh... un mec euh... bon il est quand même jeune hein... en vrai euh... mais bon... Nizuka il a quoi ? il a 22 ans je crois euh... dans le manga ? dans l'histoire ? un mec de 22 ans qui essaye d'apprendre la vie à des jeunes euh... lycéens quoi ! donc au final euh... il est là genre il est jeune con... alors que lui-même c'était un putain de loupard quand il était euh... enfin c'est un putain de loupard... c'est un peu comme quand j'ai appris que ma pionne euh... à Branly euh... une pionne que je parlais de temps en temps... euh... elle faisait euh... de la boxe à la savate euh... porteloise euh... merde... putain... tout ça c'est que j'ai pris l'ours 1 dans le cul... non il a 22 ans il a pas 26... ah non il a 22 ans je suis vrai certain... enfin entre 22 ans et 26 c'est sûr qu'il a pas 26... il a un truc comme 21, 22 ou 23 ans enfin... mais je crois que c'est 22... même si je dis que c'est un truc de boomer mais d'un autre côté Onizuka dit que euh... euh... qu'est-ce qui fait que les élèves décrochent ? c'est euh... tout simplement parce que les profs euh... utilisent des méthodes archaïques pour la plupart euh... et absolument pas adaptés aux étudiants et qu'ils arrivent pas à les fasciner euh... euh... donc quelque part c'est... pas si boomer que ça au contraire... donc je dis ça mais... ouais vite fait bien fait... finalement en y réfléchissant vite fait là euh... en vrai non... c'est pas du tout un truc de boomer... mais c'est aussi vieux euh... enfin voilà c'est vieux... c'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup aimé GTO moi à la base... c'est parce que euh... j'ai toujours pensé que le système éducatif français il était pas forcément euh... bien accordé on va dire... et euh... honnêtement je me reconnaissais dans le... dans le profil de Onizuka... mais euh... jamais au grand jamais je ne deviendrai professeur parce que euh... je ferai sûrement du Onizuka et euh... dans la vraie vie ça se passerait mal... oh oh oh... qui est vieux ce qui est vieux... calme comme moi... calme toi... hop 1500... j'ai même battu mon record... donc là... donc là... donc là... est-ce que je peux refaire... faut pas que je me mette trop le nez dans dans Poppy parce que euh... je sais que euh... je vais devenir fou là avec le fait de customiser un robot... c'est aussi pour ça que je... faut pas trop que je regarde un armoré de corps ce genre de délire parce que... je me connais... donc là une attaque frontale... hop... donc du coup je peux mettre un attaque frontale là... attends... mais tu peux en mettre deux ! tu peux mettre deux attaques frontales ! c'est pas limité ! c'est génial ! vite ! encore du Poppy Poppy ! bah après en vrai euh... si t'as des euh... 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 bah après en vrai euh... le plus vieux... c'est aussi parce que en fait euh... euh... les gens euh... quand on est jeune... on fait quand même beaucoup moins attention à ses amitiés en fait... enfin... dix amis avec quelqu'un mais euh... en réalité euh... bon euh... voilà tu t'en fous et puis euh... et quand il se passe vraiment quelque chose bah tu te rends compte que t'en as rien à foutre euh... enfin tu... tu peux laisser la personne euh... euh... crever sur le bas-côté que euh... qu'au final ça te fait rien parce que la vérité c'est que t'as jamais été amis avec ! alors que quand t'es adulte euh... tu soignes un minimum tes relations pour le peu que t'arrives à voir des gens... pis au final tu prends beaucoup plus soin euh... de ce que tu dis quoi... t'es pas en mode euh... moi je m'en bats les couilles euh... MDR euh... euh... c'est pour ça que euh... c'est pour ça que euh... bah... tous vos amis du collège et du lycée bah... en général... pfff... ils sont tous barrés à volo parce qu'ils en avaient un peu rien à foutre... qu'il y avait des histoires à la con du genre euh... euh... ah mais moi je m'en bats les couilles euh... c'est mon caractère euh... je suis comme ça euh... euh... vous savez les... ces fameuses euh... souvent des femmes hein... souvent des filles qui sont comme ça... ah mais moi je peux pas hein... c'est dans mon caractère hein... je suis comme ça hein... je me demande si ce qu'on débloque c'est pas des manuels en fait là dans... dans le popi... enfin dans Tiger Tiger... je me demande si c'est pas des manuels qu'on... qu'on débloque... et qu'en fait là par exemple... si j'ai pas euh... mode machin blindage 4... euh... c'est parce que en fait je l'ai pas débloqué dans le stage 4... mais je pense que là ça mériterait de regarder sur internet euh... parce que euh... j'aurais pas l'info je pense dans le jeu... ça m'étonnerait que euh... que ce soit écrit quelque part euh... ils l'ont peut-être expliqué à un moment donné euh... genre c'était il y a... plus de 40 heures de jeu euh... donc euh... il y a un moment euh... ça va bien changer Xenome Chronicle t'as vu ça ? Mais enfin, Zarky, c'est pour pouvoir farmer des cristaux d'éther, pour pouvoir farmer la lame artificielle Poppy, enfin. C'est pour lui mettre des processeurs et des trucs digitales qui font qu'elle fait pam pam boum boum plus fort. Comment il va ? Avec ce que t'as expliqué, ça veut dire que je fais quand même attention à mes relations et à maintenir les amitiés. Euh... J'en sais rien, en fait. Je te connais pas dans la vie privée plus que ça. C'est pas comment t'agis avec tes autres amis. Des boules plus gros. Oui, des plus gros boum boum ! Mais regarde, l'un de mes derniers meilleurs amis, il s'est barré du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que son zgeg, parce que c'était un adolescent. C'était pas un vrai adulte, en fait. Hein ? Le pire, c'est qu'il dit que c'est le même froid. Ouais, puis le pire, c'est qu'on a appris... Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui l'a rencontré et apparemment, il dit que nous, on lui a mis un coup de couteau dans le dos, qu'on lui a fait un coup de pute. On sait pas quoi, mais... Je crois que je l'ai déjà dit en stream, c'est d'ailleurs. Je vous ai vu. Alors que c'était il y a pas longtemps que tu m'as expliqué ça, j'étais en mode, ah bon ? D'accord, bon, bon. S'il le dit, hein. C'est pas du tout lui qui, tout d'un coup, a arrêté de venir parce qu'il allait dans un autre groupe d'amis, parce qu'il voulait se taper la meuf, là. C'est pas du tout lui qui, tout d'un coup, est devenu, ouais, moi j'aime les boîtes de nuit, j'aime aller boire un coup, parce que c'était comme ça que se définissaient les autres membres de l'autre groupe. Et puis quand l'autre groupe, il a arrêté de faire tout ça, parce que, en fait, voilà, et puis que lui, il était en mode, ah, mais on est... Ah, cette fois, on est vraiment amis, tout ça, je traîne plus avec les autres. Et puis eux, ils le regardaient, ils se sont fait, mais en fait, nous, on te connaît pas plus que ça, quoi. On t'aime bien quand tu ramènes quelques bouteilles d'alcool, mais... En fait, on se connaît pas, on n'est pas amis. Ah, bah là, bizarrement... Mais c'est nous qui avons donné un coup de couteau dans le dos. Alors que nous, on a toujours dit, bah, tu te débrouilles, écoute, tant mieux si tu t'amuses ailleurs. Faudra pas se plaindre que les choses vont changer, et puis c'est tout. Le mec est pas content. À chaque stream, on arrive à parler de... De certains connards, hein. Ah, mais le truc, Coco, c'est que... Tu dis qu'il te reste plus que les amis de l'assaut, mais est-ce que, à part l'assaut, tu fais autre chose de ta vie, finalement ? Genre, t'es sorti de l'école. Est-ce que t'as fait autre chose ? Est-ce que t'as fait du sport, avec, je sais pas, moi, une équipe ? Est-ce que t'as fréquenté un établissement régulièrement ? Je sais pas, moi, tu vois, ça peut être tout ou n'importe quoi. La vérité, c'est est-ce que, à part l'assaut, tu parles à d'autres gens ? Finalement. Donc, s'il te reste des amis que à l'assaut, c'est peut-être aussi parce que, bah, finalement, il y a que à l'assaut que tu t'en es fait, entre guillemets. Est-ce que le boulot, tu te fais des amis là-bas, tu vois ? Bon, après, certains barrageux, si c'est pour côtoyer des jeunes qui se foutent de tout et des relations, comme j'expliquais avant. Les fameuses personnes libres qui... Non, mais moi, en fait, avec moi, c'est marre. Je veux dire, moi, je suis comme ça et pas autrement. C'est ma personnalité. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que, normalement, les relations par Internet, vous n'êtes pas censés devenir amis avec des... Oh, putain, pas de cristaux, quoi, mais va te faire enculer ! Vous n'êtes pas censés devenir amis avec des streamers ou des gens que vous ne connaissez que via Discord, Skype, tout ça pour les plus vieux. Parce que, techniquement, il n'y a rien qui nous cimente. Je veux dire, si quelqu'un se met hors ligne, il se met hors ligne, et puis, bah... Il y en a combien qui se sont pointés, finalement, juste parce qu'ils voulaient faire du roleplay ou jouer en multijoueur et ils ne trouvaient pas de gens pour jouer avec eux ? Du coup, ils sont venus nous voir, puis au final, bah, ils sont où ces mecs-là, maintenant ? Combien sont venus parce qu'ils avaient envie de jouer à des jeux comme Among Us, tout ça, parce que c'était la mode, et puis, après, ils nous disaient qu'on leur cassait des couilles, de venir leur demander... Si, oui ou non, ils voulaient jouer avec nous la semaine d'après. Et que c'était parti en mode, oh, si j'ai rien d'autre à faire, oui, bah, non, il y a un moment... Soit tu nous dis oui, soit tu nous dis non, mais tu ne nous fais pas planer le doute, en fait, enfin... On n'est pas des boucherous, déjà, de une, premièrement. Et puis de deux, enfin, c'est pas respectueux envers nous, quoi, enfin... Oh, tu casses les couilles, hein, ouais, d'accord. Allez, hein, salut ! Ah oui, bah, c'est ce que j'ai... Ouais, c'est... Encore, il y en avait entre guillemets, mais pas... On n'avait pas acheté beaucoup, de toute façon... Non, c'est pas... C'est pas qu'il y en avait pas, c'est qu'on avait acheté, mais on n'avait pas acheté mille et des cents, on avait acheté un peu de quoi manger, c'est tout. On avait plus mille accents sur le miam-miam que le bois-boire, quoi. C'est tout, il a mangé, et après... Et du coup, les gens... C'est pire que ça, c'est... Il n'y a pas que lui, hein. Les gens sont venus manger chez nous, mais après, ils ont été boire ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sakura, à un moment ? Ah oui, il y avait deux ans. Ah... Ah non, mais ça fait... Plusieurs nouvel ans, hein. Il y a pas eu qu'un nouvel an comme ça, hein. C'est des putains de gens qui sont là à te dire qu'ils sont amis avec toi, puis... En fait, c'est des putains d'égoïstes qui pensent qu'à leur gueule, et qui se foutent complètement de ta tronche. Ils sont là que pour leur petit plaisir personnel de merde. Ouais. Puis après, ils vont dire que c'est toi le méchant aux autres derrière ton dos, quoi. Ouais, c'était le nouvel an où il était à la maternité. Moi, j'ai mis d'accoucher dans nos autres. Alors, avec Zotsu et... Le nouvel an... Ouais, je crois qu'ils étaient là. Ah, si, si, vous aviez fait du Just Dance, parce que du coup, je vous ai regardé... Bah, Just Dance, oui, du coup... J'ai regardé sur Just Dance au... du fin fond de mon lit d'hôpital. Du coup, on a fait un stream entre nous pour rigoler. Just Dance, on était entre potes... Voilà, quoi. On était entre potes, on rigolait... Bah, je... je sais... Non, il a mangé, il est parti. Non, il a mangé, il est parti, voilà. Bah, parce qu'il savait très bien que de l'autre côté, on mangeait moins bien. Il me l'a dit après. Il m'a dit, euh... C'était meilleur à manger chez toi, de toute façon. C'était sûr et certain. Oh, par contre, là-bas, qu'est-ce qu'il y avait à boire ? Il me l'a dit. Donc, voilà. Mais... C'est tout. Il y a un moment... C'est comme ça, c'est tout. Mais pourquoi tu parles ça ? Je ne sais pas ! Ça m'énerve, d'ailleurs. On va arrêter d'en parler. Je ne sais plus pourquoi on parle de ça. Ah bah, c'est Coco, hein. C'est de la fête à Coco. Il nous parle de ses amitiés de merde. Ah, voilà. En mode, oui, moi, j'ai fait de l'airsoft, je suis censé avoir des amis. J'ai fait de l'airsoft aussi. Tous les gens qui font de l'airsoft, ils sont un peu cons, aussi. Il y en a beaucoup, c'est des adolescents, hein. Après, je ne suis pas ami avec tous les gens de l'asso, et pourtant, à l'asso aussi, j'ai des amis, tu vois. C'est pareil avec l'airsoft, hein. L'airsoft, ça m'a vite saoulé quand, même au bout de trois ans, on considérait comme un nouveau, entre guillemets, que je ne faisais pas... que, soi-disant, je ne faisais pas de... partie des anciens, ce genre de choses. Ça, ça m'énervait. Il y avait des traitements de faveur qui étaient énervants, aussi. Il a mis la piquette sur Just Dance. Bah, Zotsu, il faisait des gros scores, mais pourtant... Il a mis la piquette ! Pourtant, de son propre aveu, il ne faisait pas forcément les mouvements indiqués, mais... Bah, écoute, hein... Parce qu'en temps, il y avait des... Il y avait des bétois préparés, mais... Ce qui est dommage, c'est que la rediff... Forcément, comme c'est de la musique... Bah, t'as pas... Et je suis rentrée le lendemain... J'ai pu... Au foie gras... Et j'ai bu mes bulles ! Ouais. Ouais, la rediff, t'as des musiques où, du coup, ça passe pas. Bah, ouais. Du coup, t'as pas de son. Donc, bon. Un petit salaud, les autres sous, de toute façon. Ah, c'était un nouvel an 5, enfin... Bah oui ! Parce que j'avais vu... Bah, moi, même moi, parce que... Bon, bah, du coup, je suis rentrée le premier à midi, mais... En soi, même à midi, quand je suis rentrée... Non, mais on s'était bien, on s'était tapé une barre. Moi, je me souviens, euh... Des après-nouvell-an, où, euh... Ou, genre, avec Zarky, on avait fait, euh... Castle Crusher, tout ça... Je m'étais... Pourtant, je m'étais énervé, parce qu'on arrêtait pas de me déranger. Tous les deux secondes, je devais me lever, parce que... Fallait que je réponde, euh... À la porte. Parce qu'on venait m'apporter quelque chose. Après, il y avait la... Il y avait Bibou qui était passé pour la PlayStation de Yukin, et tout. Oh là 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 ! La mère qui était passée te ramener de la paille, là ! Ah ouais, mais tous les deux secondes, on m'interrompait ! C'était énervant ! Et moi, ça m'avait saoulé, hein ! J'en pouvais plus, hein ! Mais... Il y avait un moment, euh... C'est bon, quoi ! Oh, putain ! Tiens, c'est que ce point, je voulais juste te faire plaisir en mode de... En fait... Ouais, mais ce que les gens comprennent pas, c'est qu'ils font des trucs pour me faire plaisir, et... Et tout d'un coup, ils... Ils comprennent pas parce que... Parce que je m'énerve. Oui, mais moi, en fait, le... Le meilleure chose pour me faire plaisir, c'est qu'on me foute la paix. Voilà. Ne faites rien. Ne m'offrez rien. Ne... Ne... Ne me faites pas de petites attentions. Je suis devenu allergique à tout ça, en fait. Donc, euh... Je... Je... Je n'aime pas. Je n'aime pas. Laissez-moi tranquille. Même quand je stream, des fois, je suis en mode... Putain, mais pourquoi je stream, en fait ? Je... Je jouerai en off. Je suis sûr que je m'amuserai plus. Euh... T'es devenu un vieux con. Ah ouais, non, mais ouais. Ouais, je suis devenu un vieux con, mais... Je suis devenu allergique à tout ce genre de truc. Je veux pas être parrain. Je veux pas être témoin. Je... Je... Je veux qu'on... Je veux pas qu'on me fasse chier, en fait. Dis-toi que... Je... Je... Vous pouvez pas me dire que c'est faux. Quand je fais rien de spécial, des fois, vous me dérangez pas dans le bureau. Je joue avec Xenoblade tout le temps où j'étais en mode... Mais je peux pas mettre sur pause parce que je suis en combat. Bah, je peux pas mettre sur pause. C'est une cinématique. J'ai peur que ça la passe. J'ai jamais été autant dérangé, en fait. Tout le monde venait dans le bureau comme si de rien n'était. Les enfants. Toi. Je ferme ma clé pour dire que les enfants viennent pas. C'est toi qui veux venir pour m'apporter un petit truc à boire. Ou je sais plus ce que tu m'as apporté, en plus. C'est un truc ? Ouais, non, mais... Moi, c'est terminé. Je te ramène plus rien. Y a pas de problème. T'es un vieux con. Bah, c'est quoi ça ? C'est la première fois que ça m'arrive, ça ? C'était quoi ? C'était un stage bonus ? What ? Bah, ça m'a perturbé. Déjà, j'avais mal commencé. Et d'à le vieux con. Mais j'assume d'être un vieux con. Mais je... Mais je ne m'en... Je ne m'en défends absolument jamais. Je n'ai jamais dit ça. C'est pour ça... C'est pour ça que j'ai déjà prévenu tout le monde. L'année prochaine, moi, les fêtes de fin d'année, je l'ai fait chez moi. Point barre. Je ne bouge pas, même pour la famille. Point barre. J'en ai marre. Voilà. J'en ai rien à foutre. Celui qui n'est pas content, bah, il vient à la maison. La porte, elle est ouverte. J'en ai rien à branler. Je vais faire le 24 au soir à la maison. Je vais inviter tout le monde. Bah, je râlerai parce qu'il y aura des gens à la maison. Bah, tu râles. Quand tu râles, tu sais pourquoi ? Bah, bien sûr. Bah, je ne comprends pas. Pourquoi il est énervé ? Je ne sais pas, parce que... Bah, t'iras-t'en ton bureau ! D'accord. J'en ai rien à foutre. Moi, tu me donnes... Moi, je suis... Tu me donnes... Bah, je suis pas fêt... Alors, le pire, c'est que c'était toi le plus fêtard de nous deux. Quand t'étais plus jeune, tu faisais soir et tout. Oui, avec des gens qui m'ont tous trahi un par un. Je ne veux pas dire que c'est moi la plus fêtarde, mais bon... Au moins, les fêtes de famille... Les fêtes de famille... Un peu s'amuser. Ouais, un peu s'amuser. Il y a quasiment... Soit on ne parle pas, soit on me parle de trucs qui... Je m'en fous complètement. Soit ça s'engueule. Je préfère rester chez moi et jouer à la console. Au moins, je m'énerve sur un jeu parce qu'il est con et puis c'est bien. Putain ! Salope de tortue ! Tu vois, là, je peux m'énerver. Je peux... Quoi ? Rien. Eh bah, garde espoir en l'humanité. Je sais quoi, j'ai dit garde espoir en l'humanité. Il veut ce que tous les trentenaires veulent. La tranquillité d'esprit, le silence relatif. Exactement. Sauf quand je parle. Quand je parle, le silence... Il n'y a que lui qui veut ça. Il a 60 balais dans sa tête. Mais je t'emmerde, ma petite mère. Non, moi, j'en ai encore 20-30, tu vois, pas plus. Moi, j'aime bien m'amuser. Mais moi aussi, j'aime bien m'amuser. Mais m'amuser, pour moi, ça n'est pas être fatigué parce que j'ai travaillé tout ça et autres. Devoir vite, 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 vite me pointer à une fête de famille où personne ne me parle, où j'ai pas le droit de boire parce que je dois conduire, où je dois m'occuper des enfants, où je dois m'énerver parce que ça serait bien qu'on parte et puis que je vois qu'on tire sur la corde parce que je suis trop gentil que je dis tout le temps oui. Et ensuite, vite, 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 le lendemain, il faut se dépêcher pour arriver à telle heure, c'est impératif parce qu'il faut se pointer avant que machin, il arrive. Sauf qu'en fait, machin, il n'est pas là. Ça a été annulé parce que machin, en fait, il y a eu une histoire de costume. Tu te rends compte que les autres invités ne viennent pas à l'heure parce que, bah, eux, voilà, on leur fait une petite remarque mais sans plus. Alors que si c'était moi, j'aurais pris de salade tomate-oignon pendant toute la journée. Tout ça pour, euh, pour vite, vite, vite me dépêcher. Euh... Enfin, non. Non. Non, moi, maintenant, je suis vieux. Euh... Je suis assez grand pour décider de mon agenda. Là. Yerson, le roman d'autre service. Mais Yerson, je lui ai déjà dit que j'allais lui mettre une niche dans la cour. Il est où ? Où elle l'a pas, elle ? Bah, parce que c'est pas le bon endroit. Hum... Mais c'est quoi les dégâts de l'art spécial niveau 3 ? On ne sait pas. Et pourquoi l'attaque frontale, là, je peux pas... Mode d'emploi technique est nécessaire pour créer ceci ? Ah, je... Je pouvais le faire tout à l'heure. Ah, putain ! En possession. Donc, il faut les choper dans le Tiger, Tiger. Je cherche pas. Il faut les choper dans le Tiger, Tiger. Euh... Tiens, on va essayer. C'est le dernier Tiger, Tiger que je fais. Euh... On va essayer d'en choper. Et on va voir si euh... On récupère euh... Donc, à mon avis, c'est bien ça. Ce que j'avais dit qu'il faudrait sûrement aller vérifier. Donc, en fait... T'es obligé de le faire. Et il faut que tu espères choper les plus euh... Les plus rares. Bah, on est pas sortis de l'auberge, hein. C'est pas sortis de l'auberge. C'est pas sortis de l'auberge. Rien que là, la difficulté, je trouve que... Pfff... Pourquoi lui 3 ? Ah, j'aime pas quand... Quand les règles, elles changent en plein stage là. Pourquoi euh... Lui 2 ? Pourquoi l'autre 3 ? Pourquoi ? Non, c'est pas grave. De toute façon, tout ce que je veux, moi, c'est remonter pour euh... Ah, grossir erreur. Putain, du coup, on remontera pas. Du coup, on choppera rien. Du coup, ça, on va devoir relancer une run. Pour pouvoir avoir un petit truc. Je suis obligé de le faire plus ou moins au stage 4. Parce que si je le fais au stage 1, 2, 3, ça va me donner des plus petits. Sauf que du coup, ça va être plus dur pour capter si oui ou non. C'est bien ça. Mais à mon avis, c'est ça. Sinon, je vois pas... Sinon, je vois pas l'intérêt de faire du Tiger Cat, en fait. Qui est le dev qui a eu cette idée à la con ? Sûrement un japonais. Y'a que pour euh... Se dire euh... Eh... Après, en vrai. En vrai. Je préfère... Farmer comme ça... Que d'aller buter du mob. Je vais être honnête, je préfère ça. Rappelez-vous de ce qu'il vient de dire. Bah non, mais dans ce jeu-là, je préfère. Parce que buter du mob, ça me rend 2 ans. Alors euh... Rappelez-vous. Ça va peut-être venir à s'en perdre d'ici quelques temps. Non mais... Non mais... Non mais... J'avoue que c'est... Sur le coup, c'est chiant. Mais... Quand t'y réfléchis 2 minutes, tu te dis... Bah en fait... Tu préfères... Tu préfères faire ça ? Ou aller taper 300 fois le même mob dans la plaine de merde là ? Oh putain ! Mais c'est chiant ! Moi je préfère aller taper des mobs. Rires Un jour, Deda va prendre une remarque, il va ouvrir la porte de sa maison, il va lui dire si t'es pas content, c'est par là. Euh... Avec moi, bah il faudrait peut-être mieux que moi. En fait le problème, c'est que tu peux pas faire ça aux membres de ta famille parce que forcément toi, le jour où tu vas faire ça, les mecs ils vont plus jamais vouloir te parler et bah tu vas juste casser ta famille en mille morceaux. Voilà. Alors que toi, tu t'es pris 500 milliards de fois des balles dans le cul, t'as pas le droit de réagir. Voilà. Parce que moi qu'est-ce que j'ai bouffé comme remarque de merde des fois. Et... Si tu fais ça à un soi-disant ami... Si t'en viens à ce niveau là... C'est qu'il y a un problème. Je me demande si la tic, le fait de la tuer, ça change quelque chose. Parce que moi quand je la tue, elle me donne rien de spécial. Par contre, de plus en plus, des fois, quand mes parents, par exemple, font une remarque, je leur dis merde. Je leur fais, bah ouais, bah non, c'est comme ça, j'ai décidé. J'ai pris le truc donc du coup. Je pense que les gens sont trop habitués à ce que je dise oui et que je râle et que je fais quand même. Ça va faire drôle à des gens, je vous le dis tout de suite. L'année prochaine, ça va faire drôle à des gens. Moi, ma résolution, c'est que cette fois-ci, j'ai pas envie de faire un truc, je le ferai pas. Ça va faire drôle à beaucoup de monde. Quand je vais dire, bah non, j'ai pas envie. Alors, du coup, objet obtenu. Bah oui, bah c'est ça en fait. Rue et vers l'or, anti-volatile. Le symbole, c'est le même. C'est le même. Je pense que, en fait, des fois, tu chopes des rames spéciales directes. Tu les chopes. En fait, ce que j'appelle les outils, là, tu dois sûrement choper directement la pièce détachée, je pense. Tu dois sûrement choper direct la rame spéciale. Ou, en fait, tu chopes effectivement des trucs comme ça. Et comme c'est des trucs plus... Fort... Comme c'est des trucs plus forts, c'est effectivement plus chiant à récupérer. Sinon, ce sont des compétences de rame qui sont, entre guillemets, moins fortes. Genre coup de main, ce genre de délire, c'est le même symbole. Mais le fait de l'avoir ne veut pas dire que tu l'as. C'est juste que tu as le manuel et il te faut des cristaux d'éther pour les crafter. En fait, c'est ça. Il m'a fallu 40 heures de jeu pour comprendre. Excusez-moi, les gars. On n'est pas sortis du sable. On remonte les dégâts des coups critiques. Mais Poppy, elle est en mode quoi, là ? Elle a 16% de coups critiques. Tu veux que je fasse quoi avec ça, moi ? Là, il y a 380. Le fragment Eurylite, c'est pas mal. Je pense que je vais lui donner. Tiens, d'ailleurs. Allez, hop. Comme ça, en plus, elle regagne de l'hostilité. Ça, c'est cool. Et puis voilà quoi. Suffisamment cap par nature pour faire ça, effectivement. Disons que j'ai bien appris que ça ne servait à rien de s'énerver sur les gens, de toute façon. Je préférerais l'option avec Xenoblade et lancer Sekiro. Bon, Sekiro, à mon avis, il y a des chances que je le refasse par la suite. Là, Metal Gear Solid, je risque de les refaire vu qu'il y a des collections qui sont sorties sur PC. On va refaire Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, j'adore les refaire. Il n'y a que le 4 que j'ai un peu de mal à refaire parce que la cinématique d'une heure et demie... Le pire, c'est qu'à chaque fois que je regarde la cinématique d'une heure et demie, qu'il y a une cinématique un peu révélation. Je redécouvre des trucs. Je suis en mode, ah oui, c'est vrai, c'est à cause de ça. Et j'ai l'impression de passer pour un con alors que c'est peut-être même ma licence de jeu vidéo favorite. Mais à chaque fois, Metal Gear Solid, il y a tellement d'informations à retenir que je suis là genre, ah oui, ça existe ça ? Alors Zarky a mis probablement quelque chose d'extrêmement intéressant et évidemment je ne le lis pas pour l'instant. Ou alors je le lis et si jamais je me foire à Tiger Tiger, je dirais que c'est de sa faute. C'est une strat. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre sur pause. Il y avait un jeu comme ça que tout le monde disait, c'est extrêmement reposant de jouer à ça, tu vas voir, sauf que tu ne peux pas mettre sur pause. Donc je ne vois pas trop à quel moment tu te reposes. Je crois que si vous avez la crotte au cul, c'est mort. Je vais me faire banane. Putain. C'était fait exprès. En fait, je devrais laisser pendant la descente, mais c'est des outils pour moi. Pour moi, ça a des gueules d'outils, ça n'a pas du tout la gueule de la croix. Moi, du coup, je pensais que c'était ça, le éjection. C'était des outils, mais ça faisait une croix aussi. Mais là, tu me payes, c'est-tu que ce gosse t'a vu ? Euh... non. Je te rappelle encore une fois que c'est toi qui a le boulot le plus stable entre toi et moi. C'est la logique de parce que c'est fort, c'est plus chiant à voir, mais pas dispo avant tes niveaux et ta progression dans le jeu. Bah... En soi, oui, parce que là, je n'ai pas accès au niveau 5. De Tiger Tiger. Donc, c'est plus fort. Mais non seulement pour avoir le droit de mettre des mods plus forts, il faut que j'arrive à un certain moment du jeu. Mais en plus, il faut que je montre mon skill sur ce mini-jeu. Rappelez-vous, c'était la dernière fois que je devais y jouer il y a au moins deux fois. Parce qu'en plus, c'est addictif, cette saloperie. Donc, c'est pour ça que ça m'énerve. Parce que t'es là, tu fais... Ouais, mais attends... Peut-être que... Peut-être que je vais dropper the truc de ouf, tu vois. On ne sait pas. Putain ! Tout ça pour battre requin de merde. Ah oui, d'accord. En plus, l'invincibilité, c'est de la merde parce que... T'as même pas une petite... Un son pour te dire que t'es invincible. C'est juste... T'es invincible, bravo. Ça fait bip 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 bip. Mais à l'écran, quoi. Donc, des fois, t'es en mode, c'est bon, je vais être invincible. En fait, l'invincibilité, elle s'arrête et bah voilà. T'as même tous les deux que je sache. Sauf que toi, tous les jours et toutes les semaines, tu travailles. Moi, des fois, fin de bus, ils me disent bah non, il n'y a pas assez de ligne. Oh, bisous. Tu me casses. Tu me casses ? Ouais. Au revoir. Euh... La porte est là-bas. Regarde, tu vois, je peux le dire quand même dans certaines conditions. C'est toi qui as dit que tu te cassais, hein. Avec grande gentillesse, je t'indique la direction. J'aurais pu te dire de sortir par la fenêtre. Ça aurait été quand même moins gentil. Ne lève pas trop vite ses doigts, ma chérie. Va te faire. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Et demain, tu n'as rien bouffé. Il manque de l'eau. Là, je vais passer au moment où je vais travailler dans le lit. Mais c'était déjà ce qui était prévu, ma chérie. Non. De passer la soirée dans le lit. Non. Je t'ai tapé à regarder un film. C'est vrai. C'est vrai. C'est la même chose. Kong vs Godzilla, déjà. Et Barbie. Barbie, attends. Tu regardes ça, c'est pas mieux. C'est toi qui as proposé. Avant de regarder le début et que ça se met. Ah, elle est folle. Ah, elle est folle. Merde, j'aurais pas dû le prendre ça. J'aurais dû le garder au cas où je faisais de la merde ici. Pfff. Ouh, je l'ai chopé et je vais lâcher. Attends. Oh, mais putain. Tout ça pour avoir trois cristaux de merde. C'est pas comme si moi, on m'avait annulé mes trois derniers jours de travail qui devaient être des samedis, des dimanches et tout quand même de nuit. Donc, euh, bon, la paye était intéressante, hein. Au final, euh, bah non. C'est toujours mieux que me voir, euh, annuler toute une semaine comme Fendus m'avait fait, quoi. En plus des deux semaines où ils sont fermés. Quand même. C'est marrant, là, j'arrive même à le tuer en un coup, euh, j'ai l'impression que je le tape entre guillemets deux fois, des fois. Alors, pourquoi des fois j'y arrive, des fois non ? Ne me demandez pas. Non, c'est rien du tout. Ah, depuis que ma femme est partie, j'arrive mieux à faire Tiger Tiger. Je vais rien dire parce que tout à l'heure, elle était là, on a fait des invocations de lames et c'est vrai que quand elle était là, bizarrement, je chopais des meilleures lames. Hop quoi, hein. Elle portait bonheur. Je comprends pas, tu bosses bien, Skip. Mais parce que c'est pas... C'est pas parce que tu bosses bien que t'as du boulot. C'est... S'il y a pas de boulot, les mecs, ils vont pas me payer à rien faire. Et à Fendus, il y a du boulot, oui, mais de temps en temps... En fait, Fendus, c'est la meilleure des planques quand t'es en CDI intérimaire. Alors là, 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 t'es bien parce que t'es payé quoi qu'il arrive. Et puis quand ils te disent, oh, bah lundi, y a pas... Bah, tu t'en bats les couilles, t'es payé quand même. Et ta boîte d'intérim, elle arrivera pas à te caser une journée. Bah oui, c'est triste, mais bon, que veux-tu que je te dise ? La vie est injuste, hein. C'est pas forcément les... Les bons qui ont le meilleur, hein. Je suis sûr... Niveau travail, je suis sûr que je mériterais bien plus que ce que je me tape là. Mais, bah, c'est comme ça. La vie. Bon. Je ne crois pas m'avoir chopé un... Un truc qui m'intéressait de front, là, donc je suis un peu baisé. Si ! Bah si, regardez, attaque frontale niveau 2. Je peux le faire. Je vais en faire 2. Ah, mais regardez, 46 sur 200. Attends. C'est quoi ce délire ? Si je fais une entente de 4. Si je fais une entente de 4. Ça marche pas du tout comme je pensais. Parce que là, c'est bien marqué en possession. Un mode d'emploi technique. Mais où est-ce que je vois si je les ai, les modes d'emploi techniques ou pas ? Je comprends pas. Pourquoi tout à l'heure, je ne pouvais pas sur Poppy ? Si ça se trouve, je me suis trompé de... Si ça se trouve, je me suis trompé de... ... Putain, soin critique , c'est pas mal. Moi, j'aime bien soins critiques. Ouais. Ou les auto-soins. Auto-soins, c'est très bien, ça. Par... Les soins. Parce que les chances d'esquiver... Ouais, mais Poppy de base... La Poppy alpha, elle n'a pas d'esquive. Il faudrait un auto-soin 3 pour elle. Auto-soin. Auto-soin. Auto-attaque furtive. Auto-soin. Ce n'est que un auto-soin. Mais tu vois... Vous ne possédez pas assez de cristaux d'éther. Ah, donc je peux faire un auto-soin... Il me faudrait juste quelques cristaux d'éther supplémentaires. Mais pourquoi j'ai foutu mon nez dans Poppy ? La mécanophilie. La mécanophilie. Putain. Il ne faut pas sortir cette phrase de son contexte. Oh, c'est un robot, Poppy. Ah. Vu comment Thora avait déjà préparé des tenues particulières et alléchantes de celle-ci, soyons honnêtes, elles devaient servir de poupée sexuelle à un moment donné ou à un autre. Il y a une cinématique où tu as l'armoire de Thora qui s'ouvre et il y a des petites tenues légères d'écolière. À mon avis, Poppy, c'était une vaginette de luxe à la base pour Thora. Pour moi, il aurait fait chauffer le fourneau d'éther, mais pas de la même manière. Qu'as-tu fait en stream hier soir, Deda ? J'ai joué à Tahir, Tahir, bon, en 4 heures. Non, là, ça ne fait qu'une heure. Promis, j'arrête. En plus, là, j'ai chopé beaucoup de cristaux, donc... À mon avis... Je dois avoir assez. C'est mon petit péché mignon, les robots que tu peux améliorer comme ça. En fait, c'est juste que tu joues à un mini-jeu et tu as le droit d'améliorer ta popie. Et le mini-jeu, il m'énerve, mais d'un autre côté, j'aime bien, tu vois. Voilà, tu vois, auto-soin niveau 3. Boum. Et du coup... Putain, il me faut encore des cristaux d'éther pour améliorer cette popie-là, parce que du coup, elle n'a pas l'auto-soin, tu vois. Pépé. Auto-soin niveau 3. Et augmente le taux de garde de 20% si les PV tombent à 30% au moins. Ça, par contre, c'est pas mal, hein. La garde d'urgence 3, là, c'est cool. Par contre, le fait d'améliorer l'entente de 60 lorsqu'un art spécial est utilisé... L'entente, en vrai... Moi, je pense juste améliorer les dégâts de front, parce que comme c'est le tank, il sera toujours... Elle sera toujours, voilà, quoi. Hostiliser, focaliser sur le pilote. Annule les handicaps lancés par l'équipe. Ça marche un peu, mes couilles, hein, j'avoue. Moi, j'ai envie de mettre dégâts absorbés, qui absorbent une quantité fixe de dégâts. On va voir un peu. Là où pour l'autre popie, qui est plus, pour moi, une popie d'attaque, hein... Ouais. L'hostilité, bon, il en faut quand même. Augmente l'hostilité par les auto-attaques. 25% de chance de réunir 8% PV après... Ah, il y a aussi une... Une ram de compétences qui permet de faire ça, en plus de l'amélioration de compétences. Ah, putain, c'est des améliorations de compétences. Attends, il faut que ça combatte forcément avec la ram compétences. Pas sûr, hein. Je... Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai du mal avec les robots. Améliorer des robots, tout ça, c'est cool, non ? Je suis pas non plus en mode l'adétus mécanicus où les mecs, ils se branlent à cause des robots. Ah, mais je suis pas attiré par les robots. Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est juste qu'à choisir entre une... De la magie et un Gundam. ...du succès pour son côté androïde féminin en tenue légère. Ah, mais sûrement ! Je te dirais ça quand j'y jouer et je l'ai acheté, là, avec la carte Steam que j'ai eu à Noël. C'est un cliché japonais, hein, le... 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 Le robot... Le robot... En petite tenue... Oui, oui, bien sûr. En fait, tu me diras, dans la vraie vie, ils en font aussi, hein. Ils en font des vrais. Mais bon, c'est encore autre chose. Quelle sorte de la magie des robots ? C'est bon, t'as pas de la magie. Bah, toi, tu préfères la magie, ouais. Moi, c'est moins sûr. Même si... Même si, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'apprécie la magie aussi. Mais moi, ce qui me casse le plus les couilles dans la magie, c'est le gameplay de la magie. En général, le gameplay des magiciens... Dans les jeux de rôle, par exemple... En combat, euh... Et Warhammer me le montre bien. Après, Donjons et Dragons, ça a l'air d'être vachement plus simple. Donjons et Dragons, j'ai même l'impression que c'est un peu trop simple, je trouve, mais... Surtout quand on te dit qu'ils n'ont pas besoin de composants pour lancer leur sort. Tu dis, ouais, effectivement... Bon. Ah oui, mais moi aussi, par contre. Je préfère invoquer des démons qu'avoir une armée de nécron, tu vois. C'est pareil, mais... Non, mais c'est... Il y a magie et magie aussi, hein. Entre la magie élémentaire et la démonologie, la sorcellerie, ce genre de délire. Enfin, c'est pas encore la même chose. Non. On s'est mal compris, je pense. Je pense qu'on s'est mal compris. Disons que, quand tu vois ça, que tout ce que tu peux faire, c'est lui changer son arme. Et faire des petites quêtes à la con, comme tuer tel genre d'ennemi pour qu'elle gagne. 5% de chance de plus d'immobiliser l'ennemi une fois qu'elle a fait un art. Enfin, que tu peux lui mettre des cœurs auxiliaires. Tiens, d'ailleurs, on l'a pas. Ah, tu peux pas mettre... D'accord. On va pouvoir mettre... C'est vrai, voilà. Tu peux juste faire ça. D'accord ? Voilà. Maintenant, Poppy, tu peux faire la même chose. Mais au lieu de simplement lui mettre des cristaux d'éther pour un petit peu lui donner des bonus, tu peux carrément la modifier pour la customiser à loisir. En fait, c'est le côté customisation, moi, que je trouve vraiment cool. Poppy, c'est la meilleure lame du jeu, entre guillemets, en fait. Parce que tu peux tout faire avec à partir du moment où tu la conditionnes pour... Évidemment que si tu me demandes qu'est-ce que je préfère visuellement entre Poppy et Wolfric, je vais te dire Wolfric. Pareil, entre Perceval et Poppy, je vais te dire Perceval visuellement, évidemment. Et voilà, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais bien plus que Pandoria, tu vois, Pandoria, j'en ai rien à foutre. Brigitte, j'en ai rien à foutre. Pyramitra, j'en ai rien à foutre. Je trouve même Aïgaon vachement plus stylé. Pourtant, il est assez basique. Zenobia, autant le design, je suis un peu en mode bon, ok, autant je kiffe ses compétences, tu vois. Ça a l'air d'être vraiment... Elle a l'air de vouloir botter du cul. Elle a des missions où tout ce qu'il faut faire, c'est l'envoyer botter des culs. Du coup, bah, elle me plaît. Un bon vu revoluur qui a des trous de la botte du bras, ça fait plaisir. On est d'accord. Le problème, c'est que le gameplay magicien, je trouve ça souvent un petit peu ennuyant. Tu lances ton sort et puis c'est tout, voilà, bon. Et le problème, c'est que quand vous donnez à des magiciens la possibilité d'être aussi fort que des guerriers, bah, ça ne me va pas non plus, en fait. Dans ce cas-là, je suis en mode, bah, à quoi ça sert d'avoir des guerriers ? Dans ce cas-là. Ça ne sert à rien. Quel intérêt, dans ce cas-là. Ou alors, tu fais un mec qui est un moyen dans les deux. Oui. Pourquoi pas. En général, le délire mage lame, c'est un peu chiant parce que dans Bravely Default, par exemple, j'avais eu pas mal de fois le problème. Tu te retrouves à perdre un tour parce que tu dois parce que tu dois lancer un sort qui booste ta lame. tu perds un tour, quoi. Si, ça existe forcément des balles magiques, entre guillemets, comme ça. Si, si, ça existe parce que déjà dans Blaise Blue, la meuf, elle utilise plus ou moins ça. Alucard utilise de la magie au travers de ses balles aussi. Dans Elcing. T'as le délire d'avoir des armes magiques qui existent déjà depuis bien longtemps. C'est sûr que ça existe. Après, de là, l'avoir en gameplay, c'est vrai que là, c'est une demande... Moi, je suis pas un fin connaisseur des JRPG, mais je pense que ça existe. Mais... Ça serait étonnant que ça n'existe pas dans les... dans les tell-ofs. Et là, dans Xenoblade, rappelez-vous qu'il y avait une méchante. Bon, on a battu sa lame, mais il y avait une méchante, elle nous... elle se battait contre nous avec une Gatling. Elle nous envoyait des balles d'Ether. L'Ether, c'est de la magie. Donc, elle utilisait... Genre, il y a un de ses art de lame, là. C'était que son arme se transformait en bazooka, tu vois. Enfin... Non, ça existe, hein. Mais... L'avoir en gameplay, que ce soit nous qui le jouons, je ne sais pas. FF8 fait ça en vrai ? FF8 ? Je n'ai pas beaucoup joué FF8, FF8. Je sais qu'ils ont des épées. Je crois que leurs épées sont aussi des armes à feu. Putain, tout ce que je me rappelle d'EffF8, c'est le... C'est le début dans l'académie à la casse-couille, là. Avec le jeu de cartes. Et tu as un T-Rex... Il ne faut pas que tu croises. Je ne sais plus trop du 8. Moi, ce que j'aime, c'est le côté plateforme d'armement. J'aime beaucoup... Moi, le délire des taux, j'adore. Pourquoi est-ce que vous croyez que Samus est une de mes héroïnes favorites de jeux vidéo ? Si ce n'est pas mon héroïne de jeux vidéo favorite. Si on parle de femme. Pourquoi est-ce que vous croyez que je surkiffe Metal Gear Solid avec Snake, qui est capable de sortir des bazookas de son cul ? Le mec, il est en tenue moulante, il n'a pas de sac à dos. Il te sort... Il te sort un lance-grenade. Un fusil d'assaut. Un pistolet silencieux. Voici un Nikita. C'est un lance-missile à tête chercheuse téléguidée. Solid Snake, il te sort des mines nucléaires du fin fond de son trou du cul et personne ne se demande comment ça se fait qu'il a tout ça. Il te lance tellement de grenades que tu... What ? 40k peut faire du bon mage-l'âme. Oui. À 40k, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça mêle technologie, magie, tout ce que tu veux. Donc, oui. Tu peux faire tout ce que... C'est ça qui est génial avec 40k. Tu peux faire tout ce que tu veux. À mon sens, 40k, c'est 100 fois supérieur à Star Wars aussi et grâce à ça parce que Star Wars... Quand tu ne regardes que les films, les armes de Star Wars, c'est piou, 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 piou. Ça envoie des petits lasers. T'as pas l'impression que c'est tellement plus perfectionné que nos armes actuelles ? En fait. T'as même l'impression que c'est moins... Moi, je trouve ça moins bon parce que le temps que le laser atteint sa cible, en vrai, t'as l'impression que... Une balle de FAMAS, ça va plus vite, quoi, tu vois. Mais j'imagine que dans l'univers de Star Wars, il y a des armes laser bien plus élaborées, bien plus... C'est juste que dans les films, on ne les voit pas. C'est tout. Et c'est pour ça que je préfère Alien. Alien, pour moi, c'est beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus juste. Et je préfère cette science-fiction-là qui est beaucoup plus réaliste. Parce que les armes à feu dans Alien, un pulse-rifle, c'est 99 balles d'amour, à tête explosive, perte blindage, lance-grenade. Et quand tu te prends une bastos, tu voles à 3 kilomètres. Et Warhammer aussi. Quand tu te prends une balle, tu voles à 3 kilomètres. Sauf les troupes de base, où ils ont des pioupiou. On les voit, mais très peu. Est-ce qu'il y en a, mais... je pense que Star Wars, le but n'était pas de faire quelque chose de... Star Wars, c'est de la science-fiction avec de la magie. qui n'est pas un petit peu. Il y a un petit peu. Warhammer, ça va trop dans la démesure, en fait. C'est gargantuesquement et débilement gigantesque, en fait, Warhammer. C'est pour ça qu'on aime Et c'est pour ça que c'est totalement incohérent Ah bah honnêtement ouais Une balle de pulse raffle honnêtement Ça picote Ah ça picote sur un être humain Mais moi très souvent là Dans les jeux de figurines J'avais vraiment envie de monter mon armée tôt J'avais vraiment envie de jouer tôt Parce que le délire des Gundams Qui t'envoie 500 milliards de tirs laser Ça me fait rigoler tu vois Et là la poppy bêta C'est comme ça que je la vois en fait Elle a des bras canons Soi disant elle tank Je la vois pas comme ça spécialement Mais apparemment c'est sur l'agilité Ouais On verra si je peux pas la mettre en mode dégâts Moi j'aurais préféré qu'il y ait une poppy tank Une poppy dégâts Et Éventuellement une poppy soigneuse Je demande à voir Mais Oui fais le mais ça Ah faudrait que je refasse du Du tiger tiger Je sais que ça vous énerve Moi je demande que ça mais Oh Ward le ville Basiquement un champignon Ah mon armée tout Ouais mais En fait le problème C'est que j'ai tellement de choses A monter Chez les orques Je me sens un peu obligé De monter de l'orque En fait à chaque A chaque changement C'est un peu le problème de Warhammer C'est le piège En fait à chaque changement C'est d'autres figurines Que celles que j'ai déjà montées et peintes Qui sont utiles Et du coup pour que ton armée principale Soit opérationnelle Bah tu dois les monter Tu dois les peindre Forcément moi j'ai commencé Y'a pas trop trop longtemps en réalité Du coup j'ai pas tout peint Parce qu'en plus j'ai beaucoup d'autres trucs à côté A faire dans la vie Et en fait le temps que là Je vais monter mes bikers par exemple Qui sont assez intéressants Ils vont sûrement me dire Que c'est les pillards Qui vont être forts Donc je vais monter mes pillards Tout comme il m'avait dit Un moment que c'était les flammeurs Qui étaient forts Bah j'ai monté tous mes flammeurs Ils étaient prêts à être peints J'avais commencé à les peindre Maintenant bof bof Et ainsi de suite Et le problème c'est que Si je passe du temps Sur une autre armée Il sait tout ce qui va se passer C'est un peu le problème Ou alors il faudrait que je me concentre Sur les figurines Et uniquement sur les figurines Donc ça veut dire que Bah moins de roleplay Et moins de jeux vidéo Là je vous avoue que Xenoblade Chronicle 2 Je serais très content De le finir Donc en ce moment Vous me voyez pas mal Sur les Xenoblade Chronicles Comme ça bah j'aurai fini Xenoblade Chronicle 1 et 2 Le X je m'y attaquerai plus tard Et euh Moi je serais content Parce que c'est des jeux Que j'ai acheté Et que J'ai pas fait à l'époque Maintenant que je peux les streamer Bah autant les faire en stream Et euh Voilà J'en ai marre d'acheter des jeux Et de pas forcément les faire Donc j'en ai ras le cul Maintenant j'arrête D'acheter des jeux A plein pot Tant que j'ai pas fini Mes anciens jeux Et niveau figurine C'est plus ou moins pareil En vrai J'ai maintenant Et je fais beaucoup plus attention A ce que j'achète quand même Parce que bah J'ai pas le temps Le roleplay Les livres de roleplay Je les ai acheté pour le plaisir Pour les lire De temps en temps Tout ça Voilà Surtout que Vampire la mascarade J'ai un pote Qui apparemment Enfin mon donjon Mon MJ Donjon et dragon Va faire une chronique Donc une petite campagne dessus J'ai le livre Je vais pouvoir me renseigner Voir de quoi il parle Tout ça quoi Voir comment monter un perso Qu'est-ce que je peux faire dedans Voir sans glory J'ai glissé J'ai vu le truc J'ai vu qu'il y avait l'écran du MJ Je me suis dit Ça pourrait éventuellement Si je le lis Parfaire mon rôle de Warhammer Voilà quoi Ouais Non faudrait Faudrait vraiment Mais un jour C'est ce qui risque de se passer De toute façon Je vais être en mode full figurine Je ferai beaucoup moins du reste Ce qui pêchera Ça sera le roleplay C'est sûr et certain Parce que les jeux vidéo J'en ai encore plein à faire Et puis quand j'ai pas envie de peindre J'ai envie de faire du jeu vidéo 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 Soit ça soit je fais peindre mes figurines par des gens Mais ça me... Déjà le plaisir n'est pas spécialement le même Du coup d'acheter des figurines Puis honnêtement Payer des gens Pour faire que ça Quel intérêt du coup D'avoir eu des figurines moins chères Parce que la plupart de mes figurines J'ai réussi à toutes les chiner Pour moins chères Que le vrai prix J'avoue qu'une petite armée tôt là Et Custodes aussi Ça me donne envie Ça me donne chaud la Belzébute là Oh les batailles vont tous m'attaquer Ouais tiens Bon il n'a que deux ça va Pourquoi je me suis pas mis Un cristal anti-bête Tout simplement C'est le serpent qui nous a tous fait tomber là ? Non Il nous a mis une claque là les gars C'est le serpent qui nous a tous fait tomber C'est le serpent qui nous a tous fait tomber Ah il m'a paralysé Vas-y je vais faire l'enchaînement Et je vais lancer des arts de soins Avec l'autre là Alors il aime pas le vent en plus Hein ? Bon ça se fait que c'est pas les mêmes PV là Ah il a dû faire mu Oh le bâtard Il a fait mu je pense Ah putain son arrêt Elle soigne pas Oh il a mis une petite claque quand même Non poppy bêta là Ouais là l'auto-soin sur le critique Il a fait zizi Oh putain Allez Allez hop On prend ça De l'agronomie oui bien sûr Non Elle a déjà tué le Elle a déjà tué la grosse bestiole Bon par contre c'est bien Parce qu'elle débloque des trucs Bon je vais pas me plaindre Bardevi qui fait rouge Rouge Oh ouais non mais En fait j'ai l'impression que Quoi qu'il arrive Tu prends extrêmement cher Dans le jeu Donc T'as intérêt à T'as intérêt à te soigner plus Que ce que tu prends Dans la gueule quoi En tout cas que Zénobia là Elle a l'air bien chaude La troisième mission en mercenaire Elle est en train de taper tout le monde Tant mieux Je sais pas ce que ça va me donner à la fin De faire toutes ces quêtes en mercenaire Que ça va me En même temps, il doit y avoir que Morag, Hippopi, enfin... Il doit être bien tranquille. Techniquement, ce n'est pas étonnant que Ziggs soit légèrement affaibli. Mon Nia, c'est quand que tu avoues que tu es une lame ? De toute façon, pour vous donner une idée... Sur les jeux que j'ai chopés, là, j'ai chopé Battlefield Gothic Armada 2, j'ai chopé Ballgun, je vais choper Demon Hunter... Nier Automata, du coup... Même si j'aimerais bien faire celui d'avant, il faudrait que je vois s'il est chopable... Parce qu'il y a Nier, tout court, apparemment... Nomoré Rose 2, sachant que j'ai Nomoré Rose 1 sur la Wii, mais je suis en train de me tâter à le reprendre sur... Sur PC, mais bon... Je ne sais pas... J'ai payé 15 balles pour ça... Je ne sais pas... J'ai chopé Dot... J'ai chopé Dot... Je ne l'ai pas pensé, mais... Je ne l'ai pas pensé... Euh... Star Ocean, en premier du nom, mais bon, c'est un JRPG... Là, on vient de se bouffer avec Xenoblade Chronicles 1 et 2... Bon... Ça attendra, ça, je pense... Bah, Fallot Tactics, là... Euh... J'ai chopé d'autres jeux, hein... J'en ai chopé une vingtaine, donc euh... Je ne m'en souviens plus... Le jeu Terminator ! Terminator Renaissance, là... J'ai chopé ça... Vous en avez mis, on va le faire, hein... Non... Le père... Il a trop de l'argent... Je regarde juste combien de temps il prend... Et je vois quand est-ce qu'on peut se faire ça... Je vais lancer Steam, ça va aller plus vite, hein, je pense... Y, non... Il a donc pas assez le travailetten... Yakuza Yakuza et la Eka Dragon Qui était vraiment pas cher Darksiders Genesis aussi Qui est une sorte de Diablo Faudrait que je regarde chronologiquement Quand est-ce qu'il se passe Je suis assez chaud pour refaire Darksiders 1, 2, 3 Attends, non j'ai fait que le 1 et le 2 Le 3 j'ai jamais fait Je serais assez chaud pour refaire le 1 et le 2 En stream du coup, découvrir le 3 Chrono Trigger Oui effectivement, parce que je n'ai jamais fini Chrono Trigger J'ai essayé le jeu par réputation Mais j'ai jamais été jusqu'au bout Arena Age of Barbarian Story Donc un jeu qui se passe dans le même univers Que le jeu Barbarian Que j'avais fait Qui est débilement génial Banner Saga 3 Alors j'ai déjà fait le 1 et le 2 J'ai jamais fait le 3 Mais je pense que du coup Je vais recommencer le 1 et le 2 Je suis méga chaud pour faire Pour faire dans pas longtemps Necromunda et Rutgun aussi Le Doom-like C'est un peu comme Boltgun Sauf que C'est un Doom-like Mais un peu plus les nouveaux Doom En fait Alors que Boltgun C'est plutôt les anciens Doom The House of the Dead Remake Sachant que Il y a moyen de choper Le remake du 2 Pas très cher Sur Wii Malheureusement House of the Dead remake Il est sur PC du coup Je l'ai eu en pack Moins cher que le jeu Tout seul Avec Panzer Dragoon Que j'ai jamais joué Je connais juste deux noms Donc ouais Terminator Renaissance Star Océan The Last Hop Apparemment c'est le premier Chronologiquement Donc nous verrons Ah oui Castlevania Mirror of Fate On a fait Lord of Shadow 1 et 2 Mais Mirror of Fate C'était un jeu 3DS Du coup on refera Mirror of Fate En HD En stream Et tout Parce que En plus ça fait très longtemps C'est un des Je crois que c'est un des Premiers jeux 3DS Que j'ai eu Ça fait très longtemps Que j'ai pas fait le jeu On le redécouvrira Mirotomata Evidemment Et après J'ai chopé J'ai chopé Le jeu de En fait le jeu de pinball Il est gratuit Donc un jeu de flipper Gratuit Mais les plateaux En fait Les flippers Tu les achètes À part Et là il y avait En promotion Il y avait Il y avait justement Les 3 flippers Alien Donc un d'alien Isolation Un d'alien 2 Et un d'alien Versus Predator Donc est-ce que ça Ça intéresserait des gens Que je fasse du flipper Je ne sais pas De toute façon C'est pas comme si Je me cassais le cul A voir ce qui vous intéressait Je fais Et puis Tant pis pour vous Si vous aimez pas Mais ouais Je trouvais ça rigolo Allo Vic Comment ça va Donc pas mal de jeux Choppés Et là Normalement Lady Elle avait l'air assez motivée Pour faire dans pas très longtemps Le dark picture Alors je ne sais plus le nom Mais L'autre là Ou faire the quarry Sachant qu'on doit aussi Faire the until done Donc on a de quoi faire Et il y aura Un dernier last picture A faire Que je suis censé acheter Il en reste Il en reste 2 A faire De la dark picture De toute façon En considérant Que until done Ne fait pas partie De ça J'hésite du coup A acheter le remake Le remake De Resident Evil 4 Pour enfin le faire Mais je pense que Si j'attends encore un peu Il va baisser de prix Et avec tous les jeux Que je viens de vous dire Je pense qu'on est d'accord Pour dire que Déjà Si je fais tout ça En plus de la pile de jeux A côté Console Que j'ai à faire J'ai encore une dizaine de jeux A vous faire Sur console Minimum Oh le bâtard On voit rien Donc là Je parle Du beat them up Du beat them up Conan Azura Wears Comment ça s'appelle Dante Inferno Heavenly Sword Donc déjà Il y a 4 beat them up Assez rapide à faire Pikmin 1 2 3 Evidemment qu'on fera le 4 J'ai acheté le tout dernier Kirby A mon fils Mais évidemment Qui va nous le prêter Enfin Il a intérêt C'est le gars C'est le gars Je lui ai acheté Oui Pour lui Oui Oui bien sûr Dadox est parti dans une discussion Que personne n'écoute Où je l'habitude Mais je n'ai pas du tout La maîtrise de l'ombre Niveau 5 What Après si c'est juste Pour pouvoir passer autrement Que dans le noir Je m'en fous un peu Non non Faut maîtrise de l'ombre Niveau 5 Ferme ta gueule Ah oui d'accord Sachant qu'il y a bien d'autres jeux Que je n'ai jamais encore fait Et que je rêverais de vous faire Comme Warhammer Mordheim Warhammer Darktide Même si personnellement Je pense que le mieux C'est d'attendre Que tout le monde ait un bon PC Et une motivation Pour le faire en multi Je suis toujours chaud Pour Fireteam Malheureusement La dernière fois Qu'on a joué à Fireteam Bah Dommage Ça bugait Faudrait qu'on retente Je suis Je suis motivé Bah moi j'ai le DLC Le pathogène machin Donc j'aimerais bien Voir la finalité du jeu Bah au pire Je me laisse tomber Oh j'ai un petit peu peur Que je meure A cause du poison Ah c'est pas du poison Ça a l'air d'en être Mais ça me fait pas tant de dégâts Que ça Non tant mieux Bah moi je suis aussi motivé Pour faire martyr Pourquoi pas en stream co-op Avec de temps en temps Des missions Pas forcément liées à l'histoire Et avec la volonté Quand même De faire toute l'histoire En stream En mode posé On lit le lore Et tout Parce que le problème C'est que la plupart Des jeux warhammer Qui propose de lire Beaucoup de lore Bah je le lis pas forcément Et après je me plains Que je connais pas forcément Tout du lore Donc c'est un peu Un jeu sans fin Oh merde Un ours Et une lame Moi si je m'achète Un gros pc Ça sera Ça sera fin d'année Parce que là Parce que je viens de m'acheter Enfin je viens de concrétiser L'envie De m'acheter Tous les city hunters Qui me manquaient Donc comme ma carte N'est plus valide Dans pas très longtemps Je vais devoir acheter Tous les mois Quelques numéros Au lieu de faire Un gros achat Comme je voulais faire D'ailleurs Je n'ai pas eu Mario RPG Finalement Donc Bah on fera La version Super Nintendo Que je possède Sauf qu'on utilisera Romestation Pour avoir la version En français Ça au moins C'est la flamme De racheter le jeu Quoi C'est en train De prendre très cher Le martyre Il n'est pas extrêmement Optimisé On va dire Déjà de base Il y a clairement Des trucs Qu'il faut Qu'il faut baisser Parce que Moi je le faisais tourner Et tout Donc Je ne le faisais pas Tourner à fond Par contre Bah Bloomhaven On devait le faire En ulti joueur Le problème C'est qu'on devait faire Beaucoup de choses Avec Zotsu Et que Zotsu Du jour au lendemain Il nous a dit Bon bah Désolé pour le PC Mais On lui a dit Mais Ca On lui a dit Il On lui a dit Non lui a dit Sin et Un Désolé pour le On lui a dit On lui a dit On lui a dit J'avais fait NIMP avec mon premier perso de martyre. J'avais fait un perso qui était un peu off-tank, qui se battait à l'épée, mais au final, j'étais pas si résistant que ça. Et je faisais pas beaucoup de dégâts que ça. Et à partir du moment où je suis passé en mode, bon bah maintenant j'utilise des armes à feu, un peu lourdes on va dire, et je me mets à couvert et tout. Bah là par contre, piou, 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 piou. Je sortais vraiment l'épée que pour le mouvement que ça me faisait gagner avec certaines capacités. Zotsu a dit désolé je suis papa, c'est un peu ça. Ça malheureusement. Ça m'est arrivé deux fois sans faire exprès, alors je vais pas trop le... Ah oui, non mais voilà, mais en même temps... Effectivement, moi par exemple, les ombres, c'est le premier truc que mon avis, quand je relancerai Martyr, je l'enlève, direct, les ombres. Un peu comme tout à l'heure à voir, Martyr, je veux dire, j'enlève les ombres, ça sert à rien, tu t'en fous, tu les regardes pas, puis ça te fait ramer ton PC comme un truc de ouf, pareil pour la végétation. Du moins avec mon PC actuel, ça sert à un peu à rien, quoi. Par la suite, avec mon nouveau PC, ça sera plus un problème, mais bon... Je m'en fous un peu d'avoir ce genre de détails, hein. Je prends, mais alors, salade, tomate, oignon... C'est un truc de ouf. Il renvoie les dégâts, ou c'est juste moi qui suis une chips ? Ouais, pas en stream, hein. On est d'accord, hein. Ah, la soigneuse amée qui meurt... Non, bah non, putain d'oursin que j'ai réussi à baiser jusqu'à ce qu'il lui reste un dixième de sa vie, puis tout d'un coup... Voilà, quoi. Repoussement me renvoie des dégâts ? Bah, je sais pas, mais... Le problème, c'est que mon autre lame me fait perdre des PV quand j'utilise certains arts pour faire plus mal. Donc, moi, je veux bien, mais... Comment je peux faire ? Putain, elle est déjà en confiance 4 ? Oh, mais c'est super simple de la faire monter, elle, euh... Dis donc. Zénobia ? Ouais, ouais, ouais. Autrice de la terre. Vas-y, va. Ah, ouais, ça, c'est plus ton SSD. C'est parce que t'es pas en SSD. C'est pour ça que moi, c'est le seul jeu que j'ai sur un SSD, Total War, quand j'y joue, parce que... La différence est juste gigantesque. Bon. Comment je vais faire, moi ? Qu'est-ce que je vais faire pour passer mon oursin ? L'oursin qui va être plus dur que le boss à la fin de ce donjon, si jamais il y en a un. L'oursin, niveau 47, hein. Je suis niveau 53, 54, tout ça. Ça change rien. Et dans ces cas-là, en fait, c'est là que je me dis que Thora, c'est pas forcément le meilleur, par contre, dans ce genre de configuration-là, malgré tout. Parce que c'est pas lui qui fait le plus de dégâts. Là, pour le peu qu'on arrive à toucher l'oursin, je pense que le meilleur, c'était Zik. Mais est-ce que Zik, il va attirer assez l'hostilité ? C'est pas le problème, parce que je crois qu'il a un truc qui, justement, fait en sorte à ce que son hostilité, elle baisse. Donc, Z, c'est pas le problème. C'est moi ou je suis pas passé au même endroit ? Ah si, il est là, l'oursin. Le problème, c'est que l'oursin, c'est un élite. Et que le fait de gagner contre des élites, ça te fait gagner quand même pas mal d'XP, bonus, ce genre de choses. Ça te fait gagner les Cristal Coeur. J'aimerais bien reprendre... J'aimerais bien tenter un deuxième round contre lui, quoi, en fait. Le problème, c'est que j'ai pas de l'âme d'eau. Très peu. Ouais, Toto Hammer 3, ouais, il fait un... Je crois qu'il fait 120 gigas. Bon, il passe tout juste sur mon disque C. C'est pour ça que le prochain ordi fout les SSD. Sauf si on me propose un petit hard disque dur, un petit HDD pour, genre, je sais pas, moi, genre 10 Tera, pour une centaine de ballons plus. Ouais, parce que là, en fait, ils ont beaucoup de garde. Et du coup, je me dis que quelque part, tu t'en fous qu'ils te focus, il faut, enfin, il faut juste que t'aies moins d'hostilité que les autres. Bon, là, l'affronter sur le poison, c'est pas forcément une excellente idée, hein, soit bien honnête. Le problème, c'est que je peux pas aider aux soins. Hé ! Puisque Pyrrha n'est pas là. Alors, je pourrais me mettre une lame de soin, certes, mais... Je suis en train de prendre extrêmement cher, hein. C'est à cause du poison, là. Vas-y, viens ici, mon pote. Viens sans le poison, là. C'est à cause du poison, c'est pas possible. Bonne nuit, mon pote. Bonne nuit. Ah si, hein, quand je le tape, il me fait des dégâts, hein. Si, 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 lui aussi. Il a un riposte. Effectivement. Déjà, les petits, ils me le font. Donc, j'imagine que l'élite, il me le fait aussi. C'est parti. Ouais, 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 il avait un truc anti-ripose, enfin, il avait un truc. Ah, puis là, l'élite, il est pas loin du poison, je vais approcher, on sera dans le poison. Ouais, non, tu sais quoi, je vais le laisser tranquille. Pff, parce que ça va honnêtement être beaucoup plus chiant qu'autre chose. Je vais taper dessus pendant 5 minutes pour qu'au final... Elle est pas la maîtrise du feu. Pira qui devait s'occuper de ça. Ça n'empêche pas de voir. Oh putain, c'était juste pour un coffre. Ah, c'est possiblement juste pour un coffre. Ça se trouve, le passage, il est à côté, je le vois pas. Je vais devoir me laisser tomber en bas. On verra. Après, je peux me laisser tomber sur le pont. De toute façon, là-bas, à part la fleur, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc, go. Et là, boss... On risque de jouer longtemps, cette nuit en plus. Si, c'était drôle. On tue, c'était drôle, c'était drôle. Moi, je kifferais d'ailleurs que dans un... Je kifferais énormément que dans un JDR, justement, je joue une sorte d'exoarmure. Avec des tourelles auxiliaires et tout. Jouer un droïde, jouer un robot, ça serait rigolo. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Ça, c'est le genre de perso que je l'ai fait. il faudrait que j'essaye je vois où c'est possible mais dans ton jdr j'imagine que tout est faisable parce que tu as dû faire un énorme melting pop je suis sûr que si je veux faire un orque vampire démon dans une dans un gundam c'est possible c'est vraiment un genre de perso que j'ai jamais fait j'ai jamais joué nono le petit robot moi j'essaierai si jamais j'ai l'occasion j'essaierai de jouer à un robot on pourrait quand même le justifier bah je suis un orque on m'a transformé en vampire et et puis bah en fait les gundam c'est bien c'est ma justification allez d'accord vous m'avez convaincu ah mais ça dépend quel univers forcément un peu plus facile de jouer un robot dans un univers voilà quoi dans un univers custom ou qu'il le permet que dans warhammer fantasy c'est sûr un vampire la mascarade je serais peut-être un je regarderais les différents clans mais un j'essaierais peut-être de jouer les justement les ceux qui utilisent beaucoup soit soit un osphératu là les moches que j'avais joué dans le jeu là la bloodline parce que j'aime bien le côté fufu espion le fait qu'ils soient moches et que du coup bah il doit vraiment assumer le fait d'être des monstres ça doit être chaud à jouer en roleplay ça tu vois soit je joue ça soit j'essaye de faire je sais plus si c'est des malcaviens ou je sais pas quoi là qui utilisent la magie la magie de sang je sais plus il y a des délires comme ça c'est pareil vu que je suis pas habitué à faire ce genre de truc même un mec avec un fusil ce serait marrant ça mec avec un fusil ou alors j'en fais tu vois je vais peut-être en faire un personnel genre warhammer tu vois je vais faire un pnj je vais faire un pnj au fusil je le jouerais tiens ça peut être marrant ça C'est bon. Oh, j'ai pris un truc électrique dans la tronche là, ça m'a pas fait du bien sur le coup là. Bon si je vais utiliser Agathe, tiens, pour une fois. Si je m'en suis servi au début du jeu. Allez, Vess. Oh, c'est stylé son truc. Même au niveau 1, elle fait une attaque de zone qui soigne et fait des dégâts. C'est trop bien. Oh, allez, claque calmée, Poppy, quand même. Elle est considérée de front, là, j'imagine. Mais en vrai, il arrive à tanker quand même, tu vois. Il envoie des petits missiles. Oh, c'est rigolo. Après, j'ai toujours aimé aussi jouer, mais j'ai pu le faire qu'une seule fois, ça. Et encore, c'était dans un JDR. C'était dans un JDR custom. Mais jouer une créature un peu la Xenomorph, Zerg, Tyrannid, une sorte d'alien, une créature biologique qui peut... Qui peut s'adapter, tout ça et tout. Ça, c'est trop bien aussi. C'est trop marrant. C'est marrant comme tu as des mobs qui font 0 dégâts, tu vois. Genre là, le Scourpox, c'est absolument pas un problème. Les sortes de petits dragons, les Paris-Sax qu'on a combattus aussi. Les serpents posent un peu plus de problème. Mais bon, ça va encore. Mais alors, putain, les sortes d'oursins à la con, là. Nique sa mère la pute, quoi. C'est trop marrant, c'est trop marrant, c'est trop marrant. Oh, confiance niveau 5. Ah mais en fait, elle, pour monter de confiance, il fallait faire ça. C'est sûr. Il fallait faire ça, en fait, pour monter de confiance avec elle. Ok. Et du coup, il faudrait que je fasse l'autre truc, là. Elle est où ? Je ne sais plus où elle est. Là, fervent justicier. Il faut du coup Godfrey. Puis après, bah voilà, quoi. Force niveau 35 ou plus ? Attendez. On a des forces 35 ou plus, on a que ça ? Sans déconner. Il y a Denis, non ? On va faire 100. Tu te rends bien compte à quel point ce que tu viens de dire ? Ça prouve bien qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. J'ai plus de quêtes différentes à faire, j'ai l'impression. Je suis en train de regarder. Là, il y a des belles quêtes quand même. On ne peut pas les faire, celles-là. Là, tu as des 30 minutes pour 250. Alors que là, pour 300, tu gagnes 300 d'XP, tu vois. En vrai, tu fais ça, euh... On va quand même en envoyer Ur sur Lala. Vas-y. Une goule samouraï démon. Voilà, on peut faire ce qu'on veut dans ton truc. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Non. J'ai un doute, lui. En vrai, jouer un zombie, ça doit être rigolo aussi, tu vois. Genre, tu perds ton bras, t'es là, genre, oh putain, fais chier. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. tu peux m'arroufler autant que tu veux. On a bien eu des personnages de Donjons et Dragons dans... c'était dans quoi ? Roland Play ? Dans Table Quest ? On a eu l'Ogress. C'est une Ogress mais elle a une ceinture d'intelligence enfin une couronne d'intelligence ou je sais pas quoi. Donc du coup, elle est quand même intelligente. Donc elle est intelligente mais elle a la force aussi. Enfin je veux dire, bon... C'est un peu ce que tu veux quoi. Evidemment pas du tout copier ce Razog le Massacreur. Après moi je dis, t'as toujours les archétypes classiques, t'as toujours ce que normalement il est possible de faire et t'as toujours les exceptions qui viennent confirmer les règles. comme moi qui avais beaucoup de mal dans Warhammer à ce qu'on... dans 40k à ce qu'on me dise oui euh... un inquisiteur technoprêtre euh... j'étais en mode euh... vous êtes sûr parce que c'est diamétrablement euh... opposé euh... mais en fait oui ça existe. Dans le lore officiel ça existe. J'avais du peine à y croire mais oui oui si si ça existe. C'est complètement débile mais ça existe. tout comme il existe des... 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 des orbes dans Warhammer 40k qui se prennent pour des humains et qui se battent aux côtés des humains. ça existe. Et... Pfff... Bon bon. J'ai envie de te dire maintenant. Replay euh... Tu regardes la table que t'as. Tu regardes ce que veut la table. Puis tu fais un peu ce que tu veux quoi. euh... Parce qu'entre le groupe qui va vouloir du donjon euh... euh... et dragon euh... tryhard de ouf euh... des trucs épiques. Et mon groupe donjon et dragon qui sont en train de balancer une blague tous les 5 secondes et d'interrompre le MJ euh... Ha 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 ! Il y a une grosse différence je pense. C'est bien que je me demande si vraiment je joue vraiment à une expérience donjon et dragon authentique. Pfff... Oh c'est stylé ! Ha haAM ! Banche de missile brrr brrr brbp brr... Brrr brrr brrr. Ça va ! Double-secting ! direktur ! Ca n'est pas à changer que c'estANT ! Elle n'est pas à changer de « blague ! » ratg cuma il n'est pas à changer de « blague ». Attention ! Allez-y étou hormon. Vous êtes au-dessus d'interrompre ! Voilà c'est unushi ! Oh mon moi... Après, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un barbare un peu intelligent. C'est très con, mais un barbare à la Conan, ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait. En fait, le gars, c'est un génie militaire, c'est un génie tactique. C'est juste qu'il rejette la civilisation, en fait. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, de mecs comme ça. Ah, mais après, le truc, c'est que ça dépendra toujours de toi, quoi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se mettre à dos, les mecs ? Voilà, tu vois, c'est toi qui le décide aussi. Donc, c'est toujours particulier, tu vois. C'est pour ça que j'ai rien contre les univers inventés, mais toujours un petit peu en mode, ouais. Le problème, c'est que vu que c'est le créateur qui dicte les règles, déjà que de base, même dans les autres LP, c'est le MJ, bon, tu peux un peu justifier tout ce que tu veux, en vrai, normalement. Putain, comment je vais passer ça ? Alors, il peut avoir une dérogation. Genre, bon, cette fois-ci, on dit rien, mais attention. J'en ai jamais affronté de ces trucs-là. Oh, c'est joli, ça fait de la lumière. Ça m'a pas touché, j'ai l'impression, donc pour l'instant... J'ai juste l'impression qu'il faut pas être devant. C'est pour ça qu'Utopia, techniquement, j'ai dit que c'était inspiré de Warhammer, mais que ça n'est pas du Warhammer. Parce que, clairement, je connaissais pas du tout la seule lore pour pouvoir partir sur des trucs un peu épiques. Parce que, forcément, quand tu pars dans l'épic NES, des fois, ça va loin, donc... C'est un petit peu le problème de, par exemple, de l'univers Marvel, tout ça, c'est que quand tu fais un film Marvel, que tu sais que dans le même univers que le film que tu regardes, il y a les Avengers, ce genre de choses, c'est très dur de justifier que face à une menace mondiale dans un autre film, les autres Avengers n'interviennent pas, en fait. Tu vois, par exemple. Là, c'est pareil, en fait. Si tu pars dans des trucs grandiloquesques, de ouf, pourquoi tel personnage n'intervient pas ? Pourquoi tel personnage n'intervient pas ? C'est ce genre de détail qui fait que ça peut être compliqué, des fois, de justifier des trucs beaucoup trop puissants. Par exemple, bon, je reparle de ça parce que c'est lui qui me parle de sa campagne Warzone Glory, mais LS qui est parti dans un truc, il y a un de ses persos qui a rencontré le K'tan Dragon de Mars, là, ou je ne sais pas quoi. Je trouve que c'est un peu abusé parce que, du coup, bon, tu n'es pas censé le rencontrer ou survivre à sa rencontre. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... Pour moi, là, les joueurs ont trop d'importance dans un univers préétabli, en fait. ça tombe trop vite à la démesure. Je vais faire l'enchaînement. Je vais essayer de faire en sorte à ce qu'elle soigne, l'autre, là, parce que... Je disais qu'il n'avait pas l'air dangereux, mais heureusement que je me soigne un peu grâce à mes critiques. Merde, c'est tes vesses ! Mais quel con ! Il a rendu un peu de PV, je crois. Heureusement qu'il y a... Putain, les dégâts de Poppy Beta, là ! Elle est quasiment tout le temps en frontale. Franchement, quand elle envoie une claque... Ouais, c'est ça, en fait. C'est le problème des univers préétablis, en fait. Dans un univers que tu inventes, tu peux faire un peu... Tu peux faire ta sauce. Tu peux inventer qu'il se passe quelque chose qui fait que machin, il est occupé. Et dans les univers préétablis, c'est pour ça que, pour moi, le Marvel Universe, il ne marche pas. C'est que tu ne peux pas justifier que les Avengers n'interviennent pas à tel ou tel moment. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui font que, bon... C'est bizarre, tu vois. Et dans Warhammer 40 000, c'est un peu la même chose, quoi. Si tu commences à faire des trucs gigantesques, il y a un moment où tu vas t'attirer... Tu vas t'attirer le regard de certaines personnes très puissantes et qui, dans le lore, sont très puissantes. Vraiment très puissantes. Voilà, donc à partir de là, est-ce que tu acceptes que tes joueurs soient aussi puissants que ces personnages-là, quoi ? C'est... C'est un délire. C'est compliqué, quoi. A mon avis, je vais streamer tard, ce soir. Donc, il faudrait que j'aille là-bas ? Il faudrait que je passe par ce truc de merde, là ? Après, c'est mon avis sur le JDR, évidemment. Il y a des gens qui s'arracheront les cheveux s'ils m'écoutent. Je le comprends parfaitement. C'est ma vision du JDR. Et ma vision du JDR, elle change de plus en plus. Donc, de plus en plus, je me rends compte que c'est pas du tout dans les combats contre des monstres et des dragons titanesques que mes joueurs et moi s'amusons le plus, en fait. Alors, le problème, c'est que cette saloperie va m'attaquer. Je pourrais passer, mais l'œuf, je suis sûr que quand je vais passer à côté, va éclore aussi. Et je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, soit j'attire la plante pour la combattre ici. De toute façon, elle va m'aggro. Donc, je vais faire ça. Je vais prier. Pour qu'elle ne m'éjecte pas trop loin si elle peut m'éjecter. Ça me paraît évident qu'elle peut m'éjecter. Après, pour en avoir combattu, elle n'éjectait pas trop loin. Ici, c'est à peu près les mêmes plantes qu'avant. Le fait d'avoir du sustain sur les coups critiques, en vrai, c'est super bien. Ça m'assure une survivabilité vraiment décuplée. Sachant que Thora, il tanque quand même pas mal. Et que quand on y a des signes de soigner, franchement, c'est pas mal. Ah, je l'ai raté. Pas mal. On a en profité pour passer. Bon, du coup, je vais pouvoir lui redonner à Dunin. Même lui, hop, je me mets Zenobia, du coup. C'est évident que ce truc va se réveiller. Putain, si tu passais sur la... vraiment sur l'extrême gauche, il passait pas. Il s'ouvre pas. Ah, mon but, c'est d'être sûr de passer chapitre 8. Et éventuellement, d'être en bonne route pour le 9, quoi. Bon, après... je m'en demande beaucoup, là, quand même. Oh, le bata*** ! Non, où est-ce qu'on est tombé ? Pas trop loin de là où on était, j'espère. Ouh, j'aime pas trop ça. Non, ça va. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Oh ! Oh ! Béase pas ! On va voir si Alfred l'élégant On est en terrain dégagé Le problème de l'oursin C'est qu'il me renvoyait mes dégâts Donc forcément ça picotait un petit peu Quand tu tapes très fort dessus J'ai peur que le gros S'il me fait ça, ça soit pas la même limonade J'ai peur que le gros Allez c'est une finition le combat Si j'essayais directement un enchaînement Parce que là en fait je gâche un enchaînement C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Là en fait le truc Est-ce qu'il vaut mieux taper dans l'élémentaire Ou est-ce qu'il vaut mieux taper dans le fait que j'ai un bonus de dégâts contre les insectes Là j'ai 8000 Mais je perds des PV Si je fais de l'élémentaire Je sais pas Là j'avoue Je peux retaper de nouveau en enchaînement Je pense qu'il faut quand même que je tape Avec l'élémentaire Enfin l'élément de l'air C'est bon Je sais plus exactement ce que ça change Oh putain il a invoqué des saloperies Vas-y Zéga Oh comme ça il a tapé tout le monde C'est très bien Ah il faut taper Il faut taper les petites merdes Il faut taper les petites merdes C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On va charger nos pouvoirs de façon C'est bon Sous-titrage ST' 501 Pourquoi je reste bloqué à 1 ? Pourquoi je ne peux pas monter plus haut que 1 ? C'est quoi ce délire ? Même mon entente, elle reste bloquée. Pourquoi ? Je comprends bien. Je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, je reste bloqué en art 1. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ils ont mon arbre niveau 1 parce que j'ai l'impression qu'il y a un bug. Pourquoi est-ce que je reste au niveau 1 moi ? J'utilise pourtant mes arts de pilote. Je reste toujours bloqué au niveau 1. Ah mais c'est peut-être à cause de... Parce qu'on est affaibli. L'éther est affaibli. Donc peut-être qu'on ne peut pas faire des arts niveau 3. C'est pas impossible. Sauf Tora parce que Tora... Il faut garder Tora pour la fin. Après moi je ne peux pas monter au dessus du 1. C'est pas possible. 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 Oh... Vas-y, du soin, s'il te plaît. On va s'en sortir, je pense, mais j'espère, parce que si on meurt maintenant, je serai un peu dingue. Ça fait un peu dix minutes qu'on tape sur le boss. Oh ! Je sais pas pourquoi j'essaie de garder mon truc, autant taper comme un sourd. Oh, Nia, elle est tombée ! Putain, le meilleur moment pour lancer un enchaînement. Ah, là, on va aller dans la merde. Ah, ouais, ouais, là, on est dans la merde. Putain, on va mourir à deux doigts de le battre. Oh, le bâtard ! Non, non, pas dix minutes perdues pour rien, s'il vous plaît. Non, 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 non. Oh, je vous en supplie. Non, 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 pitié, pas ça. Pitié, 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 pitié. Il dit, non, Thor, il a besoin de mourir. Non, non, il a... Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais oui, mais... Mais les enchaînements, ça sert tellement à rien. Ça ne sert à rien, les enchaînements. Vous risquez plus de vous mettre dans la merde qu'autre chose. Combien de fois on a lancé un enchaînement, et du coup, on ne pouvait pas ressusciter nos alliés. Et au moment où on lance l'enchaînement, les dégâts sont pitoyables. Ils ne sont pas à la hauteur, honnêtement. Et derrière, on se fait tuer un de nos personnages. Et à partir de là-bas, c'est mort. Tu ne peux pas le relever, donc c'est mort. Et à chaque fois, ça nous arrive. On vient de perdre 10 minutes à taper contre une araignée géante qu'on défonçait jusque-là sans aucun souci. C'est tellement long que tu as envie de claquer les enchaînements parce qu'on vend ça comme quoi ça fait des dégâts, mais ça fait zéro dégâts. C'est de la merde. C'est nul. Ce système d'enchaînement est nul. Nul à chier. Autant dans le 1, tu faisais masse dégâts. Autant dans le 2, là, tu fais zéro dégâts. Tout ce qui est censé faire des dégâts dans ce jeu, tu fais zéro dégâts. Oh, je suis dégoûté. Ah, là, c'est... Je suis dégoûté. Qu'est-ce que c'est un système débile ? C'est vraiment de la merde. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais vraiment dégoûté, là. Tu t'as 10 minutes... Là, on avait le chrono, hein. On le voyait, hein. Ça fait 10 minutes que je tape sur cette saloperie. Parce que dans ce jeu, tu fais zéro dégâts, quoi. T'as beau avoir 10 levels de plus que les mobs, tu fais zéro dégâts. Zéro dégâts. À quoi ça sert de farmer, finalement ? De toute façon, les mobs te... Si tu te manges un mauvais enchaînement, t'es mort, quand même. Donc, de toute façon... Et toi, par contre, tu peux envoyer des enchaînements surpuissants et tout. Soi-disant, tu leur fais que dalle. Vas-y, je vais essayer de passer quand même. Parce qu'on a vu que, finalement, ici, on pouvait passer facilement. Ah, je suis dégue. Tellement de la merde. Ah, les combats dans ce jeu, franchement, je... Je sais pas quoi vous dire. Je préférais les combats durs. Franchement, je préférais les combats durs. Il y avait un peu plus de sens, je trouvais. Les enchaînements étaient mieux aussi. Parce que tu pouvais vraiment dire à la personne, utilise ton sort de soin. En fait, les enchaînements te permettaient vraiment de claquer à un moment propice tout ce que t'avais besoin. C'était vraiment mieux foutu, je vois. C'était comme ça que tu pouvais faire tomber certains ennemis et tout. Tu pouvais vraiment faire une stratégie. Là, les enchaînements, c'est... Tu balances de manière bête et méchante tes arts de pilote. Et ça fait zéro dégâts, quoi. Encore une fois, vraiment zéro dégâts. Franchement... Si, tu vois la barre de vie baisser du boss, tu la vois un peu baisser. Alors, quand t'es en normale, tu la vois pas baisser. Donc, effectivement, tu fais des dégâts. Et là, tu dois assumer de taper 15 minutes sur un mob, quoi. Putain, mais... Tout ça parce qu'il y a une toile qui nous a fait tomber, hein. Tu peux être sûr et certaine que les... Ah, puis là, maintenant, on va devoir affronter ce genre de bestioles. Évidemment, mais c'était sûr ! Et le pire, c'est que, déjà, les combats dans Xenoblade Chronicle premier du nom, je l'ai trouvé déjà plutôt lent. En vrai. Je l'ai trouvé déjà plutôt lent. Ah, putain, du coup, je vais me retaper le combat là-bas, quoi. Je peux passer à côté, mais... Ou alors, je retape dessus, mais cette fois, je garde mes trucs d'enchaînement. Et on assume de passer 15 minutes à taper sur une araignée, quoi. Fait chier, hein, franchement... Ah, c'est frustrant, mais de ouf, quoi. Plus les combats sont longs, plus c'est frustrant. Vas-y, pointe-toi, parce que sinon, on va devoir se taper les deux. Le pire, c'est que... Le seul truc qui fait vraiment mal, finalement, c'est plutôt les arts de pilote et les combos de lames. Ils ont fait un donjon. T'as pas le droit au combo de lames. Et aux arts de pilote au-dessus du niveau 1, sauf pour Thora. Du coup, c'est long. C'est vraiment... C'est vraiment... Pfff... Ah, je suis deg ! J'ai l'impression d'avoir perdu 10 minutes de ma vie, quoi. Les pertes sur Tiger Tiger, ça va, mais les perdre, là, sur un vieux combat moisi... Pfff... Ah, surtout qu'ils ont cocon et tout, regarde ! Ils alourdissent le combat et tout, c'est long ! Mais putain ! Pourquoi vous avez mis des mobs qui sont capables de faire mu, cocon, tout ça, dans... Dans un donjon où tu peux pas utiliser les arts de lames, quoi ! Sérieusement, pourquoi vous avez fait ça ? Fallait mettre que des mobs qui sont pas très résistants ! Et à la fin, un boss éventuellement qui est capable de le faire et qui, du coup, fait un combat long. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais 1, quoi, pas... Pas le donjon entier avec des oursins, euh, qui sont méga résistants aussi, quoi, enfin... Pfff... Pitié, 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 hein ! Pas le finirait ! Oh siniste ! Allons... Putain, et d'où ils sortent ? Elle peut les invoquer aussi, les petits ? Évidemment, elle a une attaque de zone Où elle saute Qui a une animation assez longue Que de toute façon, tu peux pas vraiment éviter Parce que tes autres potes, ils vont se la prendre Quoi qu'il arrive Qui te projette, qui te project Et elle invoque des mobs pour te casser des couilles Histoire que le combat dure encore plus longtemps Bon après, maintenant, j'ai bien compris C'est vrai que j'avais pas capté Mes arts de l'âme, ils allaient pas au-dessus du niveau 1 Sauf pour toi Bon maintenant, on va pas se faire chier Dès qu'on peut, on utilise lézard niveau 1 Et puis c'est bien On va même augmenter notre tankinès du coup Parce qu'on a une protection pendant qu'on le fait Donc C'est pas le raison Qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 je vous fait Il a fait quoi ce cocon ? Il a fait quoi Car non, non, non. Qu'est-ce que tu c'est Qu'est-ce qu'est-ce que tu pouslau ? Il aση En vrai, vu les dégâts qu'il a déjà pris, ils me demandent pourquoi je me fais chier. Ils ont quand même fait un truc un peu roleplay, c'est-à-dire que là, pour le coup, tu n'as vraiment que Tora qui n'est pas dérangée parce que Poppy est une âme artificielle, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit embêtée. Du coup, Nia, elle ne veut pas lancer son nard. Alors que bon, dans les faits, en fait, on s'en bat les couilles du coup. Vas-y, balance ! Vas-y, on wash à l'heure, histoire de faire des dégâts à tout le monde. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Je rappelle qu'on est tombé tout à l'heure Parce que c'est un serpent Qui était sur un pont Il a été mis là exprès Un serpent qui peut nous faire tomber Ils l'ont mis là vraiment exprès Pour te faire tomber Comme ça t'es bien baisé J'imagine que si t'as maîtrise du feu Tu peux passer Il y a des coffres et tout Le problème c'est que tu peux pas passer Sur les trucs fins Faudrait l'affronter là De toute façon Il va là où je pense qu'il y a que là qu'on peut aller Je pense Putain j'ai dégainé mon arme trop tôt Ils vont avancer les connards Du coup on va l'affronter sur le pont Putain je suis quoi Ah je peux l'affronter d'ici Parce qu'il a une attaque où il plonge Et il peut nous faire tomber Il y a une petite attaque Qui peut nous repousser là Ce petit bâtard Ça fait Tamu La Kora est tombée Heureusement lui il a le droit Il a le droit de De repopper en haut Ils se sont rendu compte que c'était chiant quand même Il a le droit de Maîtrise du feu niveau 5 Alors qu'ils nous ont enlevé Pira Franchement Quel troll Comment t'es censé aller là-bas du coup Par là C'est assez on le sait tous Bien sûr que ça va casser On le savait que ça allait casser Mais c'est pas possible Il faut aller où Puis on se déplace lentement en combat Oh là là c'est mou C'est déjà pas rapide honnêtement Mais alors On se retape la même impératrice Qu'on a buté il y a pas longtemps On se retape la même L'a dit On se retape la même Et on se retape la même Je vais essayer de mettre Une lame de feu niveau 5 En termes de Un niveau 2 Comme ça Brigitte qui a pas maitrise du feu niveau 3 aussi Salope Ah elle m'énerve aussi Franchement lame de feu Bien sûr mon cul Par contre t'as la minéralogie niveau 2 En plus on peut avoir le truc de feu niveau 2 Mais c'est un truc de merde Il faut faire un truc à la con Yeeey Bon Parlons peu parlons bien Parce que là je crois que je vais commencer à m'énerver Brigitte Il faut éliminer des arachnisses Ouh la tantale Eh franchement Comment ça m'emmerder Le pire c'est que c'est la seule lame de feu En lame spéciale On a rien quoi Au niveau du feu Parce que Poppy elle a pas maitrise du feu On a quasiment pas de feu en lame spéciale Connasse Elle maitrise du feu elle C'est débile C'est débile C'est débile C'est débile Là je vais devoir changer mes lames Pour avoir maitrise du feu sur moi Faut pouvoir brûler l'étoile quoi D'accord C'est débile C'est débile Cr' C'est ça, hein ? T'es obligé. Non mais sérieux quoi. T'es obligé d'avoir une lame de feu. T'es obligé d'avoir une maîtrise du feu niveau 3 quoi. Sauf que bah honnêtement euh... Si on t'enlève Pira et le fait que Brigitte elle galère à avoir une maîtrise de feu niveau... Ne serait-ce que niveau 2, enfin, galère. Faut à l'attentale quoi et trouver des trucs mais bon... C'est chiant à faire quoi. Les niveaux ont l'air prenables. Oh, c'est chaud hein. Y'a pas que la bière hein. Qui me rend chaud là. Oula, j'sais pas ce qui a sauté près de moi. J'espère que c'est pas un élite. Si si, c'est un élite. Qui m'a pas attaqué. Tant mieux. Même si euh... Oh, j'suis quand même chaud hein. J'suis chaud pour essayer. J'suis chaud. Ma lame euh... Elle fait très mal au volant. Elle va mettre derrière lui. Lui je sais qu'il invoque pas. Il va pas n'y casser les couilles. J'aimerais éviter d'être trop proche de l'escalier là. Ça fera un élite en plus, en moins. J'suis de la glace, c'est pas de bol pour moi. C'est l'élément que j'ai le moins. C'est pas mal d'avoir le truc qui drop sur... Qui soigne sur les coups critiques. Alors que j'ai un arc qui personnellement me baisse mes PV en fait. Ça permet de combler ça. Là, ça va pas. C'est pas mal d'escalier. J'aime bien, je sais pas. Qu'était donc. Et là... C'est pas mal d'escalier. C'est pas mal d'escalier qu'en fait. C'est pas mal d'escalier que zonée. C'est pas mal d'escalier. On y croissant... Leçons. Le nom de la HP est le meilleur. Bien. Le nom de la HP est la colonie. Le nom de la HP est laison hier. C'est très bien. C'est pas mal d'escalier. Ben, le nom de la HP est le meilleur. Ces joueurs. Je vais dire que Simia ne chauffe pas cette sulle de soin. Elle prouvera qu'elle se fout bien de notre gueule. Un petit soin Nia, ça serait pas trop je pense. Non. Ok j'ai compris, c'est bon. Ça m'a dégoûté. Allez, maintenant... Projection. Effectivement, il peut pas te faire de clonage. Il peut pas... Il fait pas énormément de... Voilà, mais par contre il a quand même une attaque qui peut te projeter. Et voilà, mauvais angle. Boum, tombé. Parce que ça peut te faire passer au-dessous des Rambards. Bon, j'ai compris. Très bien, je ne l'affronterai pas. Ça sert à rien. On va pas risquer de passer 10 minutes à taper sur un putain de mob qui est capable de te one-shot si jamais il fait tomber Rex en dehors de la map. Uniquement ton personnage, hein. Parce que les autres c'est pas grave, hein. Et jusqu'à présent j'étais proche de la Rambard. Il avait jamais réussi à m'éjecter au-dessus. C'est quand je veux prendre la fiole de soin que tout d'un coup je tombe. Voilà. Il a réussi à me faire parfaitement tomber. J'ai pas envie de me casser le cul à essayer de l'affronter en étant dos à ce pilier pour pas tomber dans le vide. Juste parce que le jeu n'a rien trouvé de mieux pour nous amener de la difficulté que des combats extrêmement longs qui peuvent être résolus en deux secondes si jamais tu tombes. Parce que ce connard arrive à t'éjecter. Donc non, c'est bon, merci. Voilà. C'est de la merde. Vraiment, non, je reste sur ce que je dis. Les combats de Xenome et Chronicle 2 ne valent pas un peck par rapport à ceux du 1. Au moins dans le 1, quand ça, ça t'arrivait, c'était... Allez, ça t'arrivait... Ça pouvait arriver, mais c'était assez rare. Voir, il me semble, que t'étais bloqué. Tu pouvais pas tomber, je crois. Je crois que tu pouvais pas tomber. Je sais plus. Je sais plus. Alors, si tu pouvais t'éjecter, c'est possible. Parce que toi, tu pourras pas l'éjecter, ce connard-là, lui. Et tu pourras pas l'éjecter. C'est le simple fait que t'as un élite comme ça qui peut te tuer en 2 secondes sur un combat de 10 minutes. Oh ! Non, ça m'horripile. Je... Je me bats. Et c'est que des pourcentages de chatte, au final. C'est pas mal, hein. Parce que t'es pas forcément éjecté selon ses attaques, tout ça, quoi. J'étais chaud, j'étais motivé, je me suis dit, c'est bon, ça va me faire gagner un peu d'XP. Ça m'a vacciné, quoi. C'est à la limite, toi aussi, tu pouvais le faire. Tu pouvais le faire tomber, mais non, mais évidemment que non. Tu peux pas faire tomber ce truc-là. C'est... C'est... C'est moins que non. C'est... 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 Par contre, après Brigitte, on ira lui chercher sa maîtrise du feu parce que ça me casse ses couilles. Ah, je suis désolé, hein, je dois paraître acerbe et amer en ce moment, mais... C'est... C'est pas fait exprès, hein, mais... C'est... C'est... C'est pas fait exprès, hein, mais... Pfff... C'est pas voulu, hein, mais... Pfff... Pitié... Jusque là, au total, sur les deux élites et tout, là, j'ai dû perdre 15 minutes à taper sur du mom, mais ça m'a servi à rien du tout, quoi. C'est pas un boss, ça t'apporte rien de le buter, ça t'apporte des cristals qui t'apportent qu'un pourcentage de chance de dropper des lames. Pfff... La plupart des lames qu'on a droppées, c'était un peu de la merde, euh, Lady nous a apporté euh... Lady le grigri magique nous a apporté un peu de chance sur les derniers drops. C'est vrai, mais... Mais sinon, euh... Bon, voilà, quoi. C'est pas comme si euh... Tu gagnais beaucoup d'XP à essayer de les buter ou quoi que ce soit, ces trucs-là. T'en gagnais quand même un peu. Je me suis dit, bon... J'vais peut-être être à deux doigts de passer le niveau, ça peut être intéressant. Pfff... Tu parles. Tchum, ta gueule, bâtard. Je dis pas que j'suis pressé de le finir non plus, tu vois, même si bon euh... Pfff. Disons que perdre euh... 15 minutes de ça, 30 minutes de Tiger Tiger et pas avoir l'impression d'avancer on va dire, c'est... C'est un peu frustrant, quoi. Et encore que le Tiger Tiger, au moins, tu les rentabilises tes 30 minutes. Tu le vois, t'achètes des améliorations, tu vois bien que ça change des choses, quoi. Heureusement que c'est pas totalement perdu, parce qu'en fait, quand tu te bats comme ça, même si tu perds, tu gardes quand même ce que t'as ramassé juste avant. Si t'as réussi à faire des prouesses, tu les gardes. C'est heureusement qu'ils ont fait ça, quoi. Heureusement que tu auras apparaît tout de suite, sans trop de chargement. Heureusement qu'en fait, la mort n'est pas punitive. Là où elle m'avait bien cassé les couilles dans Tale of Exilia, premier du nom, quoi. Où un sanglier sauvage m'a one-shot toute mon équipe en deux secondes, et j'étais en mode, ok. Bon, c'est un boss, hein, mais... Et puis à chaque fois que je recommençais le combat, je me tapais ça, donc... Sauf que la dernière fois que j'avais sauvegardé, c'était il y a longtemps, donc va te faire enculer, quoi. Et... Ouh ! Ça, c'est la bière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oups ! Non, ça va, je vais taper... Je vais taper dans le pop. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? La crypte des héros. Oh, on doit quand même pas être... Il y a un coffle... On doit quand même pas être loin de la fin du temple, j'imagine. J'espère parce qu'on en chie un peu, je sais pas si... Je sais pas si ça se voit. Ah, c'est pas qu'on en chie, mais... Rendez-moi mes... Mes arts de pilote, quoi. Les arts de l'âme. Oups-titrage Société Radio-Canada Vas-y, je vais aller ouvrir le coffle, là-bas. J'ai déjà fait, je suis con. J'en ai vu un autre, là-bas, je crois. Non, c'était un point de collecte. Rien à voir. C'est peut-être une impasse, mais à mon avis... Je pense honnêtement qu'on est à la fin du truc, là. Un petit boss. Non, c'est des mecs de Kingdom Earth. Tout le monde m'attaque les mêmes. On dirait, entre guillemets, des clones d'Adam qui porteraient la... La, entre guillemets, la Xenoblade. Regardez le nombre d'XP que je gagne en tuant à chaque fois un mob. Sans déconner, 284 par ombre. Sachant que t'en as quand même beaucoup. Qu'elles sont pas très dures à tuer. Ça, c'est des XP cadeaux. Vous pouvez m'en envoyer autant que vous voulez. Ça, c'est cadeau pour moi. Ça, c'est déconner. «Rouzou, rouzou, rouzou. Rouzou, rouzou. Rouzou, rouzou. Sous-titrage ST' 501 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 Xenoblade Chronicle 2 Nia de l'âme à driver à pilote. La meilleure l'âme I du jeu. La meilleure l'âme I du jeu. On peut remettre Nia en pilote ou en âme via le menu des personnages, un peu comme quand tu changes de forme à Pira et Mitra dans le menu. Tu vas sur elle en tant que l'âme et tu appuies sur Y. Ah bon. Donc l'âme Y. Pas du tout. Ça ne marche pas du tout. C'est pénible franchement. T'explique rien quasiment, c'est énervant. Peut-être à partir de là. Nia. Je vais voir d'ailleurs. Gérer l'âme. Ça devrait être là. Point barre. Gérer l'âme. Voilà. Tu gères tes lames. Ça devrait être là. Tu devrais arriver là. Peut-être cliquer sur OK. Et là, ça devrait être là dans le menu. Passer en mode pilote. Ça devrait pas être aussi compliqué. Je devrais pas avoir à chercher 200 ans. Vous êtes des branquignoles en game design. Franchement. Mais pitié quoi. Tu devrais pas avoir à chercher comme ça. Pourquoi je suis obligé d'aller sur internet pour voir comment la repasser en pilote. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. inständ'un secondaire. Seul. C'est parti. Un petit peu. Un petit peu. Quelques. On arrête pas de me dire que Nia est l'une des plus puissantes lames. La switch comme tu veux. Sous-titrage ST' 501 Je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver. C'est parti. 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 pour changer. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. C'est parti. Le problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça se voit. C'est parti. 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 Je vais augmenter. C'est parti. 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 est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui réduit. c'est parti. 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 on va faire. brouillage. ok. ok. ok, 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 ok. donc, donc là, c'est parti. c'est parti. et... c'est parti. 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 je sais pas franchement je sais pas je sais pas je vais mettre anti-éjection anti-éjection art furtif anti-blocage fature volante la défense physique de 15% augmente le taux de guerre plus l'esquive 1% de chance d'esquiver augmente l'hostilité générée les créatures volantes tellement je l'ai mis au hasard ça on va dire la défense physique j'ai mieux j'ai 2% supplémentaire les objets on a regardé j'essaye on va essayer comme ça et puis c'est très bien on va aller à Sogrin niveau 2 au quai d'Ardenne mort à Ardenne mort à Ardenne niveau 2 bon je sais pas exactement où c'est le niveau 2 là mais vas-y on va aller là c'est pas grave on va pas avancer on a juste fait je sais même pas si mon équipe elle s'en sort au combat ah au niveau 2 il faut monter en haut et ouais ok 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 en fait on a monté Poppy pour au final regarder et dire ouais bon peut-être que Morag en fait elle est meilleure on va pas forcément suivre cette quête pour le coup pour l'instant hop peut-être que les éléments seront bons aussi pour les combos de lames c'est un truc qu'il n'y a pas à prendre en compte parce que si t'as des lames qui ne combottent pas vraiment en termes de combos de lames c'est pas incroyable non plus c'est un truc c'est un truc là il y a go bon je vais suivre la quête pour dire 2 ok il va me suivre d'accord on peut pas augmente les dégâts de 50% si la lame est de sexe opposé je suis fatigué en vrai je vais le prendre je vais le prendre améliore la recharge des arts spéciaux de 30% après une feinte trop bien attendez 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 trop bien parce que là dans les accessoires j'avais un truc qui réduisait l'hostilité bon mais en vrai avec le gantleur organique j'améliore la recharge de mes arts spéciaux à chaque fois que je les feinte c'est bien et maintenant à zik en lame il a que des filles donc s'il met un pagne bon il perd en pv bon alors il perd en force on va le faire perdre en force en pv parce que je vais partir du postulat qu'il a assez de pv et que bon on va se débrouiller quoi attention à ce qu'il a que zénobia il faut quand même qu'il faut quand même augmenter ses arts il peut les enchaîner charge rageuse elle fait mal et commotion pas très fan de ce qu'il fait à la lance et le canon à éther 50% de chance de passer les défenses ennemies c'est très bien ça par contre que tu ne c'est trop fort bon il n'y a plus que les sociogrammes qu'on n'a pas fait mais bon ok on prend pas d'effet spécial non je perd énormément en critique donc je ne pense pas que ce soit utile un peu pareil là pour le coup bof là je suis gagnant off je suis un peu dubitatif en fait je perd tellement en critique que je ne sais pas non par contre 3% 3% de critique gagner quand même du dégât il y a un peu de garde on va tester de toute façon le prochain combat un peu important si on voit qu'on se fait défoncer bon là c'est Zik qui fait les dégâts j'ai un peu peur je ne vais pas vous mentir le perso du potentiel mais après derrière à voir quoi je n'ai pas Qu'est-ce qu'il y a une autre chose ? Comment ça ? Est-ce qu'il vous plaît ? ... 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 Mais je ne rentre pas. Mais je ne rentre pas et je ne rentre pas. Vous savez que c'est le monde. Car je ne rentre pas le monde. Je ne rentre pas. C'est le monde. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. C'est quoi que tu veux sauver ? Je pense que c'est important pour moi ! Tu as aussi l'intention de ça ! Stop ! Je n'ai pas l'intention de ça ! Je... ... ... ... ... Ok. Euh, les mercenaires. Ah, la grande H. Chut, dégage. Oh, j'en ai pas mal, même. Oh, j'en ai pas mal, même. Oh, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Oh, 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 j'en ai pas mal. C'est un habitué madame. C'est vrai que ce n'est pas des dégâts, il faut que j'arrête. J'ai tellement l'habitude que ça c'est des dégâts. Dans l'idée j'ai l'impression de faire beaucoup plus de dégâts. Est-ce que c'est une impression ou pas ? Faudrait voir dans un vrai gros combat quoi. Faudrait voir dans un vrai gros combat ce que ça donne. C'est assez compliqué de se faire vraiment une idée là je trouve. J'ai un peu de mal avec le fait que je suis le soigneur en plus. Qu'est-ce que c'est ? C'est assez compliqué de se faire. C'est assez compliqué de se faire. C'est assez compliqué de se faire. C'est bien. C'est parti ! 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 Oh ! Oh ! C'est parti 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 ! Je me fais quoi ! Je me fais emmerder ! Je me pousse dans le vide ! C'est un bruit de connard ! Tu peux pas tester ! C'est parti ! C'est parti ! Je trouve que j'ai plus de DPS ! J'ai beaucoup plus de DPS ! J'ai beaucoup beaucoup plus de DPS ! Ça c'est clair et c'est net ! Waouh ! C'est lui qui vient de se taper là d'un coup ? Mais alors pourquoi elle vient tout juste de commencer à faire des dégâts ? Pourquoi tout d'un coup, elle vient tout juste de commencer ? On s'en est si peu servi, Zik. C'est aussi pour ça que j'ai l'air pour l'instant. Ils ne sont pas tous montés. Il faudrait que je le chope lui, mais vraiment, il faudrait qu'on soit déjà... Putain, non, 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 non ! Lui, 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 lui ! C'est bon, ils ne l'ont pas attaqué. Sous-titrage ST' 501 Morag, c'est comme tu reprends l'agro, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Morag, c'est comme tu reprends l'agro, s'il te plaît. Morag, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Morag, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Ça se passe presque bien, là. Putain, c'est vachement plus dynamique, en plus, j'ai l'impression. Ah, mais l'élite, il est mort ? Ah, putain, par contre, niveau dégâts, on est largement dessus. En termes de dégâts, là, on en voit avec la tatane. Oh, quand je serai habitué à l'équipe, là, je pense que c'est vachement plus fort. Oh, je pense que c'est vachement plus dynamique, en plus, j'ai l'impression que c'est vachement plus dynamique. Ouais, 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 je pense que cette équipe-là, elle est beaucoup plus puissante. Par contre, euh, je suis pas du tout convaincu, euh, de... Ça. La recherche des arts spéciaux de 30% après feinte, je suis pas... je sais pas. Je le vois pas, en fait. Je le vois pas popper, euh, je sais pas. Par contre, oui, je fais beaucoup plus mal, hein. Oh, là, les dégâts, ça n'a rien à voir, hein. Souvenez-vous comment on galérait à tuer des mobs, euh, on mettait beaucoup plus de temps, hein. Par contre, là, effectivement, le, le... comme c'est pas du tout mon rôle de soigner d'habitude, j'avoue que... Et là, euh, en fait, Zeke et Morag, ils se passent l'agro. En fait, Zeke fait tellement mal que... 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 voilà, quoi. Ah ouais. Non, je pense que c'est une très bonne équipe, hein, mais... Ça doit... ça doit être très très fort, c'est contre les... les boss, euh... qui sont... qui sont plutôt mono-cibles, en fait. En fait, le problème, c'est que Zeke, n'ayant pas de garde, faut que j'arrive à le maintenir en vie, quoi. Faut que j'arrive à le maintenir en vie, quoi. C'est parti. Après, c'est... C'est parti, le lien avec Satahiko qui va choisir, c'est que ça se trouve, c'est tout fini. Le nom de la victoire... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti... C'est parti, c'est parti! Et... Si t'esclatください, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah d'accord, en fait c'est ça au chiant, enfin c'est un... C'est parti, c'est parti, c'est parti. A la base moi je voulais juste récupérer des trucs pour la quête secondaire après mais... Alors n'oublions pas la classe aussi parce que au final moi je suis un cavalier féroce. Je ne sais plus où on voit ça. Voilà. Donc à voir. On va faire de la récup plus tard. Et vraiment on en a besoin. 60 hein. 60 quand même hein. Ah j'ai mal sauté. C'est bon. Ah j'attends parce que si jamais il y a un combat qui se déclenche là. Ah j'attends. Ouais il y a un combat. J'attends. On se est rune ici, c'est parti. Ah voilà. On se va allait bien. Et puis on va je t'en soule. C'est parti. Vous êtes allis capable de retourner. Et puis on va toujours faire de bon sens. Mais c'est parti. C'est parti. Je vais encore de 2022, c'est parti. Bon, c'est parti. C'est parti ! Ah pour le coup là c'est un sacré mec par contre Je ne sais pas si on peut le tuer On va le débloquer lol Aidons le C'est parti ! Ah est-ce que vous connaissez Zik depuis longtemps ? Oui nous n'avons jamais discuté comme ça Mais on n'a plus entendu parler de lui Le prince vitait mort d'Ardennes Ça ne devait pas longtemps prétendre son départ de tantal Comment était-il à l'époque ? Je me souviens que les gardes avaient capturé un avisé billet tout en noir Il parlait avec un drôle d'axe Ils l'ont arrêté devant les portes du palais Ils ont failli le jeter en prison Déjà du genre et les soupçons à l'époque Heureusement que le prince est d'une nature généreuse Sinon ça aurait pu être un incident diplomatique majeur Ça ressemble à du Zik tout craché Quand on a visité Uriel Il a été pris pour une nouvelle recrue On a fait l'exercice pendant 3 jours Mon prince était ravi Il n'a pas son besoin d'assister à l'entraînement On a soldé aux autres pays Vrai torture ordinaire Il était pire que des croquettes pour Arma Il n'y avait même pas de bain Il y avait vraiment quelqu'un d'accommodant J'ai l'impression que ce truc en fait C'est un boost d'XP On va voir combien d'XP il donne ce truc 684 Quelque chose me dit que cette créature donne plus d'XP que les autres Quand on en voit un il faut le tuer en fait C'est un bonbon d'XP le truc La hacke fait des C'est parti ! C'est parti ! Je me balade dans la zone secrète. Je me balade dans la zone secrète. Je dois le soigner parce qu'il est tombé ce con. Vas-y, on va faire un petit enchaînement. Du coup, je soigne les gens ? Je me balade dans la zone secrète. Je t'ai pas l'impression. Tiens, Korra, vas-y. Elle est forte contre les unités aériennes. Du coup. Elle s'est plutôt contre les machines, mais bon. Merde. Merde. Mais putain ! Mais putain ! Mais putain ! J'ai ce truc là qui me tapait derrière ! J'ai ce truc ! J'ai ce truc ! J'ai ce truc ! Je ne vais pas se laisser tomber ! Elle est encore montée ! Ah ! Il y avait un truc en haut ! Merde ! Ça se trouve c'était cool ! Je reviens vachement en arrière ! J'ai tué l'élite ! Non merde ! C'est pas par là ! Je suis vraiment redescendu ! Je suis retourné vachement en arrière ! C'était là quelque part ! C'était là quelque part ! Je vais passer tranquillement ! Je vais arriver là-bas ! Je pourrais pas y aller parce que nanani, nananer, j'aurais pas détente level 5 ! Ça me fait penser à un moment de Final Fantasy XO si j'en ai fini ! Oh ! Avec les serpents qui te pétrifient tout le temps ! C'est en loup ! Que fajis c'est triste ! Nanji ! Bon allez, ça doit être un vrai test je pense là. C'est parti. C'est parti ! Ouais bah c'est la mort C'est la mort Ah ouais Par contre je me suis fait démonter Mais alors là Waouh ça fait longtemps que j'avais pas pris une branlée pareille Alors pourquoi Je sais pas Là par contre j'ai pris une branlée Monumentale mais encore une fois J'ai l'impression que mon horag elle tient pas l'agro C'est un peu le problème quoi J'arrive pas à le maintenir vivant Zik parce qu'il prend l'agro J'ai l'impression que j'ai pris une branlée J'ai l'impression que j'ai pris une branlée Il a réussi à se barrer cet enfoiré C'est ça c'est un mob bonus qui te donne pas mal d'XP quand tu le tues en fait Mais qui est capable de s'enfuir Putain j'aimerais retaper les chauves souris je pense On va attendre que Zik revienne Non Pas en Vizik J'ai l'impression que j'ai pris une branlée Pas en Vizik On va attendre que vous j'entends J'ai l'impression que tu as l'escalé J'ai l'impression que j'ai pris une branlée On va attendre que j'ai pris une branlée C'est parti ! 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 Ma team n'est pas prête pour ça parce qu'on est tous relativement pas squishy squishy mais... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Moi j'avoue que mes arts sont pas encore augmentés donc encore une fois ça doit jouer ! Quand je vois à quelle vitesse je tue ! C'est parti 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 ! Qu'il soit toujours avec Zénobia, en fait. En fait. Peut-être que ça lui permettrait de moins... On va en chier, quoi. Putain, mais... Zénobia qui fait tomber comme ça les mobs. Tu n'es pas parlé sansanı. Pas du mal. On peut bien. On va en chier, hop. Bon, vas-y. On est là pour lehad. Allez. On peut le faire cette barrage. C'est le serpent la con là qui nous fait mal Mais putain Mais nique ta mère quoi Oh c'est relou Ouais mais bon Ouais parce qu'il y a ce connard là Ah c'est fun d'avoir mis ça là Ah vraiment C'est rigolo de devoir recommencer 10 fois la zone parce qu'il y a un chemin Caché où t'as un élite de merde Qui fait des dégâts de zone de ouf Et t'en as un où tu dois faire gaffe Parce qu'il y a un dragon qui a plus de level que toi Qui t'envoie des attaques de ouf A distance C'est cool hein vraiment Ça donne envie de continuer le jeu Franchement C'est pas du tout rageant Je parie que le pire c'est que le boss après Combien on parie qu'il pue la merde Bon au moins il reste son moral les ennemis Les ennemis restent son moral Donc ça c'est bien Donc ça c'est bien Je pense qu'avoir regardé un ami Xenobia en premier C'est une bonne idée Et là il faudrait que j'arrive à passer le dragon de la mort qui tue Qui est level 62 Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ça en fait Si je prends l'autre chemin Il y a le dragon de merde Et il y a le serpent élite Et de l'autre il y a le dragon Donc j'imagine que le délire c'est de se cacher derrière les piliers Ouais Mais putain On a autre chose à foutre quoi C'est ça le problème aussi Une autre chose à foutre Que me le cacher derrière les putains de piliers quoi Par contre quel plaisir d'enfin faire des dégâts quoi C'est pas contre les ennemis volants en plus Les ennemis volants c'est l'électrique de Lot On peut pas la tirer lui justement pour le combat à part Pas l'air Attendez Oh putain Non pas l'échappatoire Oh c'est une blague Bon il est L'autre lot il a l'air d'être loin donc S'il vient pas trop vite On peut peut-être même l'affronter ici derrière Il faisait mal mais s'il est tout seul Je le donne pas forcément gagnant tu vois Oh putain blocage pilote Heureusement que j'ai mis un truc anti blocage pilote hein sur moi On va presque croire que ça ne sert à rien On peut-être que ça ne sert à rien C'est bon On peut-être 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 ça honnêtement cet été des coups serpentins comme ça là le coup serpentin c'est vraiment c'est un peu trop fort c'est un petit peu trop fort force 20 ou plus c'est un peu trop fort aujourd'hui nous sommes une équipe Brave Prominence puttueuse masculin et haut Allez viens Il nous voit de loin en plus ce con Il a chuté Du coup il est mort Allez bim dans ta gueule bâtard Mais qu'est ce qu'il fait qu'il chute comme ça les ennemis parce que C'est pas la première fois qu'il chute que d'un coup il y en a un qui tombe C'est quoi c'est Xenobia qui fait ça Clézard C'est pas comprendre Parce que des fois d'un coup je poum Des mecs ils tombent d'un coup Et je chute Hum putain D'accord Et puis t'as même pas besoin de déséquilibrer quoi C'est chute Ouais non c'est fort Et tout à l'heure je me plaignais que nous on aurait pas pu les faire chuter Là j'ai rien dit On peut C'est possible Juste que c'est assez rare que ça arrive En général tu dois d'abord aller déséquilibrer tout ça Ah regardez boom chute C'est pas moi qui l'ai fait chuter Donc euh Est-ce que tu es en train de me dire ? On est où ? Putain on a pas du tout besoin de venir ici Alors c'est où en haut ? On me dit pas que c'est par le passage secret qu'il faut passer à la base Il a l'air d'avoir un passage en bas Il y a un passage en bas mais je le vois pas Putain si C'est le passage en hauteur qu'il faut prendre ? Oh vous êtes sérieux ? Non Je vais voir Ouais ouais Y'a rien Putain le passage que je vois c'est celui du haut en fait Depuis le départ faut prendre celui du haut Ah je vais m'énerver Ah je pense que je vais m'énerver Ah ouais je pense que je vais m'énerver en vrai Et puis tout à l'heure en fait On essaye de passer à un endroit où on peut pas Et le pire c'est qu'il faut se taper le putain de serpent de merde Je sais pas quoi vous dire Je sais pas quoi vous dire Je sais pas Je... là je... je suis... Je me sens pas bien Là en plus on va se faire chier à battre ce putain de serpent élite Parce que sinon bah on va galérer Le pire c'est qu'il faut se retaper tout le chemin avec les chauves-souris Mon dieu Et aidez moi quoi Parce que là Ah j'en appelle à toutes les divinités Parce que honnêtement Y'avait pas plus relou comme chemin là Ah ouais 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 y'avait pas plus relou Parce qu'en plus on se fait aggro par tous les mobs Et encore nous on a de la chance On est assez haut level Donc on se fait pas attaquer par tout le monde Mais ouais ouais faut... Il faut passer par en haut quoi J'suis... Je sais pas quoi vous dire En fait la zone secrète elle est pas si secrète que ça Parce que t'es obligé de passer par là Putain en plus la zone elle est... Elle est buguée tu vois Parce que... Chaque fois que tu viens ici avec un mob... Avec un mob... Avec tes coéquipiers ils tombent Enfin je veux dire c'est énervant Le pathfinding il est mal fait tu vois Donc euh... C'est clairement le moment le plus chiant du jeu je trouve Alors là... Autant y'avait des moments casse-couilles Autant là... Pfff... C'est vraiment... J'ai envie de m'arrêter là quoi Alors que je voulais vraiment aller jusqu'au prochain château Et en réalité je pense Le prochain combat est ça y est quoi 184 xp a tué cette merde Je sais pas... Je sais pas Ah ça m'a... Ça m'a refroidi mais de ouf là de... Qu'est-ce qu'il fait ? Il est tombé tout seul là hein C'est pas moi qui... Qui lui ai demandé quoi que ce soit Les deux là Non parce que sinon... Donc tu me diras normalement ils m'attaquent pas Ils sont pas level 5 Mais pourquoi tout à l'heure ils m'ont attaqué C'est moi qui les agro Ah je suis déballé En fait là j'ai envie de passer Mais le problème c'est que le serpent Franchement il me... Ça me casse ses couilles de perdre face au serpent en fait J'ai vraiment envie de... Au pire je sauvegarde C'est quoi je fais ça ? Je vais sauvegarder et... Et quand je meurs bah je recommence mon combat contre lui Ça va être un bon compromis Tellement sûr qu'il y a moyen de défoncer mais facile en plus Mais si tu t'as mis en plus Vous avez des peaux Et puis tu t'es t'ム profits Allons les droves Et puis tu t'es mis en plus Viens J'ai pas d'amph Belle Mais je sais pas Les droves Les droves Les droves Sous-titrage ST' 501 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 En fait, tu vois Nia, tu regardes Pyra, Mitra, tu te dis mais à quel moment c'est Pyra, Mitra, la plus puissante lame du soi-disant ou quoi que ce soit. Nia, elle a l'air trois fois plus pétée quoi. Tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il casse ses couilles avec l'égis ? Oh merde. C'est parti. 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 C'est le moment où je fais mon son. Je m'arrange de proche de plus en plus du bord. C'est le moment où je fais mon son. 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 Un point où je fais mon son. Ah putain, oui, là. Ouais, si j'avais vraiment cherché, j'aurais trouvé. Ok. Effectivement, effectivement. Ah putain, c'est parti. 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 C'est parti. Ah putain, c'est parti. C'est parti. Ah putain, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah putain, 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 c'est parti. Et j'ai pensé qu'elle se réveille et s'enchaînerait, mais tu étais été plus grand ? Pas de bouchon. Quoi ? J'ai pas de bouchon. Je ne sais pas de sa vie. Je ne sais pas qu'elle a été une autre route, mais... Je ne sais pas qu'elle en fait partie de tous les deux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Enfin je crois, je sais même plus. Si, si, je crois que c'était Mitra qu'on voyait. Je comprends pas du tout l'intérêt, en fait, d'avoir fait Pyra-Mitra, en fait. Enfin, pourquoi Mitra a créé Pyra ? Enfin, oui, j'ai bien compris que c'était pour oublier. Mitra ne voulait pas se réveiller, elle a créé Pyra qui est un peu plus... Voilà, je crois que c'est ça le délire, mais... Je suis même pas sûr, en vrai. Les dégâts de chute, je connais pas. En fait, c'est quoi ? C'est quoi ? J'ai pas de problème. Je sais pas de problème. Je sais pas de problème, mais... J'ai compris que je suis en train de faire. Non, non. Ah ! Je vais toujours... C'est l'œil sur le pied... Oui... C'est le premier moment au moment. Arrêtez, je peux vous révéler à la fin. Ok... Merci. Ah... Tu n'as pas dit des choses ? Des choses, des émissions, des émissions... Des pêches... Vous reprendrez une dose de Japon, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois être insupportable à râler sur ce genre de choses ? Je suis désolé, franchement, mais je me rends compte que je suis allergique à tout ça en réel, c'est... En fait, je trouve que c'est extrêmement maladroit et mal amené, leurs blagues sur la relation Pyramitra et Rex. La Nia qui tout d'un coup fait, je t'aime, elle, moi aussi je t'aime, comme j'aime tout le monde. Elle s'est fait Free and Zone en 5 secondes, quoi. Après, il me semble qu'elle aurait dit en japonais, Ishiteru, si c'était vraiment aimé, aimé, voilà, quoi. Lololol, c'était rigolo. C'est vraiment tous les gimmicks des japonais, c'est... Ça, cette scène-là, mais tu la retrouves dans quasiment tous les animés de maintenant, quoi. Mais ça marche, donc je comprends qu'ils fassent ça, il n'y a pas de problème. Mais t'avais pas ce genre de... Si, t'as... En fait, faut bien vous rendre compte d'un truc, c'est que dans Xenoblade Chronicle 1er du nom, le perso qui était comme ça, c'était Rain. Les deux comics reliefs, c'était Rain et... Et... Ricky. Ricky parce que les nopons sont rigolos de base, et Rain parce qu'il était un peu le petit idiot qui faisait des blagues. Et c'est pour ça qu'en fait, Dragon Ball Super Goku, il reste un peu teubé, alors que dans Dragon Ball Z, il était en mode serious business. C'est parce que maintenant, les héros, ils sont tous un petit peu teubés. C'est-à-dire que là, ma Rex, il y a eu un moment épique. La puissance du maître pilote s'éveillant à Rex, c'est le pilote de Légis. Les lames qui avaient résonné avec d'autres pilotes peuvent librement être assignées à Rex. Bon, ok, d'accord. Ok. T'es le pilote... Enfin, vous avez vu la puissance qu'il a ? Il a des années-lumière de... 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 de Shulk, ce genre de choses, tu vois. En soi. Et pourtant, Monado, c'était déjà bien pété, tu vois, la prescience, tout ça. Et là, le mec, il se déplace, il est en mode Super Saiyan, il se déplace ultra vite. Il résiste, il... Il a la prescience aussi, quelque part, un petit peu, vite fait. C'est... son pouvoir, il... Voilà, quoi, l'échelle de puissance, elle n'est pas la même. Et pourtant, on parle d'un gamin. Qui agit un peu comme un gamin, oui, effectivement, mais... Je sais pas. C'est dingue à quel point ils sont capables de te faire des combats ultra épiques entre les deux artifices, Jean, Rex, tout ça. Mais qu'à côté, bah... Rex, Kai, il fait son choix. Je me bats pour toi et Pyra. Je me bats pas pour moi. Les mecs, les deux vont à l'Elysium, hein. Mais en fait, il se bat pas pour lui, pour sauver le monde. Non, il se bat pour Pyra et Mitra. Parce que... Parce que j'imagine que Pyra et Mitra, sa relation avec elle, avec un S, est plus importante que... Sauver le monde. C'est complètement stupide. Et puis, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Alors, honnêtement... C'est plutôt pas mal que vous me... Que vous proposiez aux joueurs de choisir comment on appelle Pyra slash Mitra. Parce que même moi, depuis tout à l'heure, j'étais en mode Pyra-Mitra. En mode, bon, bah c'est peut-être un condensé des deux noms, tu vois. C'est pas mal. Tu peux choisir laquelle tu... En fait, je soupçonne que tu dois choisir laquelle tu préfères. Et je serais pas étonné que derrière, si jamais je choisis Pyra, qu'elle abordera plus la forme de Pyra. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment compliqué pour pas grand-chose. Je veux dire, vous auriez pas de dire, en fait, mon vrai nom, c'est ça, et puis point barre, ou Pyra-Mitra, ou Pyra-Mitra. J'en ai rien à foutre. J'ai pas de préféré, parce que j'en ai rien à branler. J'ai envie de dire Pyra, parce que, bah, je trouve ça plus facile à dire que Mitra. Et... Qu'est-ce que tu as besoin d'un coup ? C'est vrai ? Hé 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 hé. Non, elle reste sous sa forme Mitra. Ah, je pensais qu'ils auraient poussé le truc, et que, justement, du coup, si tu choisis Pyra, Pyra s'éveille et elle reste en forme Pyra, parce que le jeu part du principe que tu préfères Pyra, en fait. Elle reste en mode Mitra. En fait, du coup, ça n'a aucun sens que tu l'appelles Pyra ou Mitra, c'est la même chose. Ah. Ils te font croire que c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose, parce que, techniquement, si tu dis Pyra, c'est pas du tout la même personnalité, en fait. Alors que si tu dis Mitra, c'est une autre personnalité. Qu'est-ce que c'est cette merde ? C'est en train de mettre sa branlée à Jin. C'est en train de mettre sa branlée à Jin. Heureusement qu'on m'a demandé comment je préférais qu'on l'appelle, et que j'ai dit Pyra. J'ai dit Pyra, on n'est pas fous. Il vient de l'appeler Mitra dans la cinématique. Alors que du coup, c'est débile. Lul. Il vient de l'appeler pour sa bris. Il vient de l'appeler et à la haute. Il vient d'être sa bris. Il vient de l'appeler. Merde, c'était pas ce que je voulais. Sous-titrage ST' 501 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 On va s'arrêter là parce que sinon On ne s'arrêtera jamais On essaye de reprendre demain Et nous verrons bien Comment ça va se passer Pour la suite des événements Donc ouais demain C'est de 14h Jusque je sais pas quelle heure sûrement Par contre ça sera de nouvel an Au soir non Et le premier on verra Le 1, le 2, tout ça on verra Si jamais je peux Continuer à avancer sur le jeu tant mieux Si jamais je peux pas tant pis On a fait quand même une grosse session de 8h On avait fait une session de 9h il y a pas longtemps Mais comme on a en plus joué 4-5h l'après midi Ça fait quand même des grosses grosses sessions ces derniers jours Mais bon les JRPG on est un peu obligé de le faire Sinon t'avances pas Surtout que vous avez Chronicle 2 là Faut quand même avouer que c'est assez lent Mais bon on avance bien On avance bien On va y arriver On va y arriver Ciao bonsoir Salut Sous-titres par Jérémy Diaz